Je me prosterne devant la princesse du royaume d'Osaluma. Que la paix du palais soit toujours avec vous. Je te souhaite pareil au Belezo. Tu as demandé à me voir. Oui ma princesse, j'ai quelque chose que j'aimerais vous dire. Mais c'est très important, mais également très lourd dans ma bouche. N'est-ce pas drôle ? C'est-à-dire que tu as pris un rendez-vous pour me voir, simplement pour me perdre mon temps ? Pas exactement ma princesse. Je suis là pour vous faire part de mon opposition à votre relation avec Claudio. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Pardon ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de prononcer des paroles aussi déplacées concernant ma relation avec mon petit ami ? Même à ma présence, vous avez perdu la tête ? Je suis désolé ma princesse, je n'ai pas voulu vous mettre en colère. Ne prenez pas ce que j'ai dit de cette manière. C'est juste que mon esprit est toujours inquiet et très agité à chaque fois qu'il vient pour rendre visite. Et je comprends bien la signification de ce sentiment. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin que ma princesse soit très prudente. Vraiment ? Oui. Je veux dire, tu as fait tout ce chemin jusqu'au palais pour me parler d'Obelézu. Pourquoi ça ? Oui. Il y a quelque chose à propos de ce gardien. Que veux-tu dire ? J'ai l'impression qu'il a des pouvoirs mystiques. Mais attends, pourquoi est-ce que tu le dis ? Ma princesse, ce gardien m'a sauvé d'un certain idiot que j'appelais petit ami. Je sais, on sortait ensemble et je croyais qu'on allait se marier. Mais après tout ce que j'ai fait pour lui, ce gardien m'a fait découvrir beaucoup de choses à son propos. Et tu sais, chaque fois que je le vois, je me sens redevable. Stella, tu me rends confuse. Que dis-tu là ? Toutes mes salutations à la ravissante amie de la princesse. Pareillement à toi, Obelonzo. Que me vaut toute cette gentillesse. Depuis un moment, je vous vois énormément avec la princesse et je peux affirmer avec beaucoup d'autorité que vous êtes une très bonne amie à elle. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire ceci. Vous devez renoncer à suivre votre petit ami car il n'est pas digne de toute la confiance que vous portez en lui. Mon petit ami ? Je ne vous comprends pas, Obelonzo. D'où sort tout ceci ? Ça n'importe pas de savoir d'où sort tout ceci. La chose la plus importante ici, c'est le message. Ce jeune homme ne mérite pas l'attention que vous lui portez. Si vous doutez de moi, demain, allez lui rendre visite à partir de midi. Vous verrez de vos propres vues ce qui vous fera croire tout ce que je viens de vous dire. Et dans le cas où je ne vous dis pas la vérité, alors je ne verrai pas la lumière du jour demain. Pourquoi jurez-vous tout ceci ? Les hommes qui sont vraiment des hommes sont prêts à tout pour prouver leurs propos. Passez une merveilleuse journée ravissante amie de la princesse. Demain midi. Il était tellement sûr de lui. Ceci est surprenant. Ma princesse, à mon retour de la maison ce jour, j'étais secouée au point d'avoir de la fièvre. Et l'idiot m'appela un nombre incalculable de fois. Comme s'il savait que ce gardien m'avait dit quelque chose sur lui. Et tu sais quoi ? Je n'ai pas décroché. Mais je ne pouvais pas attendre jusqu'à midi. Alors j'ai dit, ok, j'irai chez lui. Mais dû à mon humeur ce jour, j'ai dit que je ne conduisais pas. J'ai pris un taxi. Et quand je suis arrivée chez lui, ma princesse, j'ai eu le choc de ma vie, juste au palier de sa porte. Regarde, tu ne peux avorter cette grossesse. Ce n'est pas imaginable. Nous avons un plan. Et cette chose va gâter ce plan. Tu te préoccupes plus du maudit plan que de ta vie ? Ou alors de ton nouveau bébé ? Bébé... Cette grossesse va tout nous faire perdre. Concentrons-nous sur comment soutirer de l'argent de Stella. Oublie la grossesse pour le moment. Nous pourrons plus tard faire des enfants. Écoute-moi. Stella sait déjà qui tu es. Et en ce qui me concerne, Stella te voit comme ma cousine. Alors, même si elle se rend compte que tu es enceinte, au moins on pourra lui dire que ton petit ami est le responsable. Et je connais Stella. Elle ne demandera jamais rencontrer ton petit ami. Tu ne peux pas t'occuper de cette grossesse pour le moment. Nous sommes tous les deux sans emploi. Tu as dit être un entrepreneur. Depuis combien d'années déjà aujourd'hui ? Tu n'as jamais signé un contrat. Pour être au franc avec toi. Je ne peux pas m'occuper d'une grossesse pour le moment. Bébé... Stella est très intelligente. Avec cette grossesse, elle découvrira notre jeu. Est-ce que tu t'écoutes ? Je veux dire, écoutes-tu ce que tu racontes ? Stella est très intelligente, comme tu le dis. Donc si elle est aussi intelligente que tu le dis. Pourquoi ne nous a-t-elle pas découvert depuis ? Écoute-moi très bien. Cette grossesse ne sera pas avortée jusqu'à son terme. Et ça, c'est final. Bravo. Excellent. Donc, après tout ce temps, vous deux, vous me preniez pour une idiote. Mais vous savez quoi ? Vous êtes tous les deux plus idiots. Stella, regarde. Je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Oui, bien sûr. Tu peux expliquer. Ce n'est pas ce que je pense. Mais ce que je sais. Écoute. J'ai tout entendu. Mais tu sais ce qui me fond le cœur. Ce n'est pas le fait que tu sois un très fulgaire abruti. Mais c'est mon temps. Mon temps que j'ai gaspillé avec toi. Stella. Oh, Dieu. Ce n'est pas vrai. Ma princesse. Ce Ebolazu m'a sauvé de ce berneur. S'il te plaît, j'aimerais que tu fasses gaffe à la manière dont tu le traites. Prends tout ce qu'il te dit très au sérieux. J'ai dû directement revenir au palais pour le remercier de m'avoir sauvé ce jour. Et à chaque fois que je le vois, je veux faire plus. Je me dis que je n'ai pas fait assez. S'il te plaît. Tu veux dire que tout ceci s'est passé dans le palais ? Et je ne l'ai jamais su. Maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que vous faites entrer votre stupide lumière dans ma relation avec Claudio. La prochaine fois que vous faites une telle bêtise, je ne serai pas aussi patiente avec vous. Je m'excuse, ma princesse. Vous pouvez libérer. Ma princesse, vous avez un message du docteur. Oh. Allô, docteur Benjamin. Comment se porte mon père ? Quoi ? Oh, oh, ok. J'arrive tout de suite. Merci. Hum. Où sont mes clés ? D'accord, princesse. Oui, ma princesse. Ouvre le portail rapidement. Sa majesté royale, Eze Nkenkenkenkenyeni, du royaume d'Ozaloma, le père de la princesse, a été sous soins intensifs à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une leucémie. Oujo ? Oujo ? Viens là. Pourquoi crées-tu mon nom comme ça ? Je serais contente si tu prononçais mon nom avec un peu de classe. Je ne suis pas là pour jouer à tes bêtises. J'ai vu la princesse à travers la fenêtre. Qui descendait les escaliers en courant et s'est en allée avec la voiture ? Où est-ce qu'elle partait ? À l'hôpital. Docteur Benjamin a appelé. Je pense que l'état du roi s'est empiré. Attends. Docteur Benjamin a appelé ? Et a parlé de la santé du roi ? Pourquoi ne me l'as-tu pas apportée ? Ne suis-je pas l'assistant personnel du roi ? Il m'a pacifiquement demandé d'apporter le téléphone à la princesse. Je devais lui apporter. Tenez, écoute-moi bien. Tu es intérêt à très bien m'écouter. La prochaine fois que le docteur appelle, apporte-moi directement le téléphone. Ne va plus jamais directement à la princesse. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Oui. Est-ce que tu m'as compris ? Oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait mal maintenant ? Docteur Benjamin appelle que je donne le téléphone à la princesse. Toi, tu dis que je te donne le téléphone. J'essaie juste d'être obéissante au docteur Benjamin. Tu fuis les problèmes. Ils te suivent. Docteur, j'ai eu la confirmation que c'est vous qui avez appelé la princesse. Je ne le nie pas non plus. Hier, je l'ai invité lorsque l'état du roi s'empirait. En fait, pour... pour faire un don de sang. Parce qu'elle est celle dont le sang correspond avec celui du roi. Qu'est-ce qui s'est éventuellement passé ? Elle roulait vite. Elle était en vive allure. Et sa voiture a fait plusieurs tonneaux d'après le témoignage sur les lieux de l'accident. Et son arrivée ici, nous avons fait de notre mieux. Mais... Oui, la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle ? Quelle mauvaise nouvelle, docteur ? De quoi parlez-vous ? La princesse ne pourrait plus jamais retrouver la vue. Oh mon Dieu ! Que venez-vous juste de dire ? Et c'est pas tout. Mais quoi encore, docteur ? Qui a-t-il ? Dans ce processus, nous avons perdu le roi. Le roi a rendu l'âme en écoutant ce qui est arrivé à la princesse. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Bien sûr. C'est très triste. Comment ? Oh mon Dieu ! Mais je crois qu'elle s'en sortira avec vous à ses côtés. Monsieur Claudio, acceptez ma... ma sympathie. S'il vous plaît, essayez de l'aider à traverser tout ça. c'est l'un des meilleurs gestes dans l'existence mutuelle. Je suis sûr que vous à ses côtés, elle s'en sortira bien. Je suis vraiment désolé pour ça. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on t'allait-vous, ma princesse ? Très bien, Ono. Merci. Chef coutumier de notre royaume, je voudrais dire un très grand merci pour le rôle que vous et les autres membres du conseil avez joué lors de l'enterrement de mon père. Vous savez, j'ai cru que je serais impuissante, mais étonnamment, tout s'est bien passé. Je vous en suis reconnaissante. C'est pour cette raison que vous m'avez invitée au palais. Écoutez, vous n'avez aucune raison de me remercier, encore moins quiconque du conseil. Écoutez, Sa Majesté Royal et Zengkengi du royaume d'Azaloma était notre roi. Et vous savez, nous devons lui rendre tous les hommages qu'il méritait. pas la peine de nous remercier. Merci quand même. Vous savez, hormis le fait d'être le nouveau, votre père était mon meilleur ami. Il est de mon devoir de jouer ce rôle de père pour vous. Donc, si vous avez besoin de quelque chose ou de quoi que ce soit, si vous voulez des conseils par rapport à un problème, n'hésitez pas à me le demander. Vous êtes une si bonne personne. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, je vous recontacterai si besoin, d'accord ? Bien. Et réellement, vous avez résumé cette réunion parce que tout ce que je pensais vous dire est la même chose que vous venez de me promettre. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous en prie, ma princesse. Je dois y aller maintenant. Bien, dans ce cas, bonne route au noo. D'accord, passez une bonne journée. Pareillement. S'il te plaît. Écoute, je veux que tu prennes bien soin de ce palais. Aussi, veille sur la princesse afin qu'elle ne commette pas d'erreur. Je comprends, ono. Je... je ferai de mon mieux. Juste que je suis vraiment dévasté à cause de ce qui s'est passé. C'est toi qui a porté la coupe du roi. D'être encore sur le choc. Que veux-tu que les autres fassent ? Écoute, veille sur la princesse et assure-toi qu'elle ne commette aucune erreur sur des sujets clés. Ok ? Merci beaucoup, Ono. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire. Je... je ferai de mon mieux. Bien, bien. Et... si tu as besoin de quelque chose ou alors s'il arrive quelque chose qui nécessite ma présence, n'hésite pas à m'appeler. Je le ferai. Très bien. Merci. Obana ? Monsieur ? Ouvre le portail. Bien, monsieur. Merci. Au vu de tout ce qui m'est arrivé, je vais désormais travailler à la maison. Je suis en train de mettre sur pied une nouvelle structure pour la compagnie. Et en tant que le consultant qui a été avec nous depuis toutes ces années, j'aurais vraiment besoin de vous. C'est d'accord, monsieur Hamson. J'attendrai votre appel. Merci. Oh, Belézu, est-ce que c'est vous ? Euh, oui, ma princesse. Je me demandais s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Euh... Il y a des logiciels que Benson a envoyés des Royaumes-Unis. Ils seront installés dans ma machine pour m'aider à gérer l'entreprise à partir de la maison. Soyez gentils, récupérez-moi le numéro de série et aussi gérez la paperasse. S'il vous plaît. Je suis déjà dessus, princesse. Allô, mon ami. Oui. Tout va bien. Oui. Tout va bien. J'aurais fait face à des défis en tant que princesse Tozaluna. Mais celui-ci, c'est le summum. Je suis sûr que tu comprends le présent état de santé de la princesse maintenant. Oui, je le sais. C'est très triste que la princesse perd la vue presque au même moment qu'elle perd son père. Elle doit être vraiment traumatisée maintenant. C'est une bonne chose que tu le comprennes. Cela implique juste une chose. Ça implique que tu dois faire de ton mieux en servant la princesse. Tu dois toujours essayer de lui mettre un sourire au visage, peu importe ce qui arrive. C'est notre devoir et absolument tout le monde dans ce palais doit lui montrer encore plus d'amour et d'attention. Oui, je le sais. Même sans que tu me le dises, j'avais déjà pris la décision au cœur. C'est ce que je dois faire pour elle. Et une chose, Ujo. Si tu remarques quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît, n'hésite pas à m'alerter. Je ferai juste cela. Maintenant, va. La princesse pourrait te chercher. D'accord. Princesse Kalista, le bon docteur d'un homme bien. Je ne vous laisserai jamais ressentir cette douleur. Je ne le ferai pas. La princesse m'a particulièrement invité au palais aujourd'hui pour me remercier pour le rôle que nous avons tous joué durant les obsèques du roi. Es-tu sérieux ? Oui. Oh no. Comment t'a-t-elle remercié ? Elle m'a remercié de la manière que quelqu'un qui veut remercier des gens le fait. Ou t'attendais-tu à autre chose ? Honnêtement, lorsque tu parles, je m'interroge sur le jardin que nous avons dans ce royaume de Zaluno. Ichi Kunife, s'il te plaît, contrôle ton langage. Tu sais que je ne supporte pas les insultes. Désolé si tu te sens insulté. Mais je te dis la vérité. Quelle vérité ? Je suis désolé si je t'ai insulté ou si tu sens que j'ai été insulté. Mais je te dis la vérité. Quelle vérité ? Nous avons tous assisté aux obsèques du roi. Et la princesse t'a invitée, toi, tout seul. J'espérais que nos doses du conseil auraient été invitées pour des remerciements. Aux nourritures et poissons auraient été juste à volonté. Ichi Kunife. Oh no. Es-tu au courant que la princesse est soudainement devenue aveugle ? Cette princesse est en peine. Cette princesse a perdu son père. Et tu t'attends parce que cette personne organise une grande fête pour nous tous. C'est bien ça ? Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une affaire de la princesse qui doit nous recevoir. Il revient à la famille royale de le faire. Et comme preuve, c'est le prince Benson qui devrait y réfléchir s'il n'était pas retourné à Londres. C'est ça ? Donc, de quoi tu parles ? C'est une affaire royale. Ichi Kunife. Ichi. Oh no. Tu n'es pas dans ma famille. Tu n'as pas faim. Mettons ça de côté. Et concentrons-nous sur comment faire avancer notre grand royaume. C'est ça le plus important. Oh no. Oh no. La princesse était là. Où est-ce que la princesse est censée être si ce n'est pas dans la maison de son cher père ? Tu vas bien ? Comment oses-tu me répondre sur ce temps ? Je devrais te retourner la question. Si tu veux vraiment voir la princesse, tu sais où la trouver. Ne me demande pas ici, je ne suis pas ton serviteur. Attends une minute. As-tu perdu la tête ? Es-tu saoul ? Hein ? Les visiteurs mal élevés qui ne daignent même pas saluent les gardiens du royaume n'ont pas le droit d'exiger le respect. Apprends-le aujourd'hui. Sinon, j'aurais une bonne raison de t'enseigner encore la même leçon. Je suis mal élevé. D'accord. Oh, ma princesse. Oh, Claudio ? Je suis là. Ah. Marche avec moi. Ah. Voilà. Maintenant, tu n'as plus besoin de ceci. Ok. Je suis maintenant tes yeux. D'accord. On y va. Doucement, doucement. Nous y sommes presque. Ok. On y est. Ok. Maintenant, tourne-toi. Ah. Et... Voilà. Bien. Parfait. Ah. Mon amour, comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi ? Ah, je vais beaucoup mieux. Tout en sachant que tu te portes très bien. Ah, c'est bon à entendre. Hum. Ce gars qui te sert de gardien, pourquoi agit-il toujours comme s'il était disjanté ? Tu sais, comme quelqu'un qui est fou. Qui ? Obélezou ? Oui, Petit Ozu, ou peu importe son nom. Tu dois vraiment mettre un oeil sur ce gars. Ah. Ne lui prête pas attention. Il est souvent comme ça. Il est le servant le plus fidèle de mon défunt père. Waouh. Ok. C'est d'accord. Alors, pourquoi t'as-tu laissé toute seule ? Tu... Tu vas bien ? Tu as déjà mangé quelque chose ? Non, mais je viens de demander à Ozu de me faire une salade de fruits. Elle sera bientôt là. D'accord. Dans ce cas, ma princesse, pourquoi ne pas te relaxer complètement et me laisser te faire un massage ? Oh. Allons-y. Tu me bichonnes un peu trop. Oh, voilà ce que j'aime le plus faire. Merci. Regarde-moi ses pieds. Si élégants. j'ai vraiment envie de les manger. Comment tu te sens ? Bien. La princesse va bien ? La princesse va bien. Rassuie-toi. Dans ce cas, pourquoi venais-tu vers moi avec ce visage comme s'il y avait un problème ? Tu as besoin. Tu n'es pas sérieuse. Parlons d'être sérieux. Pourquoi tu parlais de la sorte aux fiancées de la princesse ? J'ai l'impression que tu ne l'aimes pas. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. En fait, mon esprit a refusé de l'accepter. Il fait semblant d'aimer la princesse. Je ne suis pas d'accord avec toi. As-tu vu la manière dont il couvre la princesse de tellement d'amour et d'affection ? Vu que l'homme qui épousera la princesse aura une chance de devenir le prochain roi, je le vois quand pas fait choix pour la princesse. Je ne t'en veux pas. Je ne peux pas te blâmer lorsque tu parles de la sorte parce que tu n'as pas encore d'expérience. Ce sont seulement les dieux qui savent qui sera le prochain roi de la princesse. Parfois, la manière d'obélez-o réagit sur certaines choses m'étonne beaucoup. Est-il en voyant ou quoi ? Juliette est la vraie petite amie de Claudio avec qui il couche tout en se faisant passer pour le petit amie de la princesse. Obelézu a raison après tout. Claudio n'a aucun amour pour la princesse. Hé, chérie. Où étais-tu ? Allons. Pourquoi tu donnes l'impression de ne pas savoir d'où je viens ? Bien sûr que je sais où tu étais. Tu étais voir la princesse. Mais ce n'est pas une raison pour que tu y passes toute la journée. Pourquoi tu parles comme ça ? Tu sais que je dois être disponible plus souvent et plus spécialement maintenant vu son état. Oh, attends. Est-ce que je ressens de la jalousie d'une femme qui connaît pratiquement tout ? Je ne suis pas jalouse. Bon, ok, disons peut-être un peu. Allez, arrête de chercher les poux, il n'y en a pas. Cette opportunité, nous devons la saisir pour matérialiser nos plats. Oh, ou bien que je ne partage plus cette idée. Oh, salut bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air en femme. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? C'est ce que tu voulais me dire et tu as le visage tout crispé. Là, tu m'as fait peur. Bien sûr que je sais que tu m'aimes, je le sais. Mais parfois, je ne sens pas que cet amour est réciproque. voilà où j'ai mal. Pourquoi dis-tu une chose pareille ? Tu me blesses le cœur avec tes mots. Oh, vraiment ? Si réellement tu m'aimes autant que tu le dis, pourquoi resterais-tu à me regarder perdre l'opportunité d'une vie ? Pourquoi ? Oh ! Je t'ai seulement demandé 50 millions de Naira. Hé, 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 tu refuses carrément de me les donner. Je ne t'ai pas demandé de m'en faire cadeau. Je t'ai demandé un prêt et je te l'ai rentré avec un intérêt. Alors, pourquoi ne l'obtiens-tu pas à la banque ? Et avec quelle garantie ? Ne te moque pas de moi. Ok. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas, je verrai ce que je peux faire. Je veux que tu sois heureux. Tu me donneras l'argent. Bon, peut-être je te donnerai l'argent. D'accord ? Je suis OK avec peut-être. Oh, maintenant, tu es content. Merci, bébé. Et tu as oublié de m'embrasser à ton arrivée parce que tu étais fâchée. Alors, je dois le reclamer. Un bisou encore ? Non, non. T'es sûre ? Non. Juste un bisou. Santé, mon amour. Je suis trop content. Je n'arrive pas à y croire. Ouais, bébé. Plus d'argent. Du cash. Oui, chérie. De l'argent frais. De l'argent frais, bébé. Bébé. Mon amour. Mon sou sou. Oui, bébé. Elle doit vraiment beaucoup t'aimer pour te donner une telle somme d'argent. Pauvre d'elle. Elle n'a pas de choix. Mon sou. Tu sais de quoi je parle. Mon vaillant, bébé. Mon sucre. Mon bon sucre. Je suis un patient d'aller en boîte et de bouger, 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 bouger ce faux potentiel. Alors, vas-y. Donne, 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 donne. Tu aimes ? Danse pour moi. Danse pour moi. Danse pour moi. Nous sommes riches. Riches. Wow. Wow. J'aime ça. J'ai envie de faire quelque chose, bébé. Vas-y, donne-moi. Je ne sais pas. Pépé, arrête. Pépé. Oh, mon Dieu. Hé, bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Bien ? J'étais en train de sortir. J'ai une réunion dans une heure. Tu es ravissante. Oh. Oh, mon Dieu. Je sais. Tu es vraiment belle. Merci. C'était une blague. Écoute. Je ne veux pas perdre ton temps, OK ? Je suis là pour le chèque. Là, je pourrais retrouver mes partenaires d'affaires. Vraiment ? Ah, ah. Mais tu m'as demandé de passer aujourd'hui. Oui. C'est vrai que je t'ai demandé de passer aujourd'hui, mais... Pas pour le chèque, mais plutôt pour t'expliquer certaines choses. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que j'ai essayé de retirer l'argent du compte de la société. Mais je n'ai pas pu. Tu sais, je ne peux pas faire sortir ce genre de somme de nos comptes sans l'approbation de la direction. Claudio, j'ai essayé. Je l'ai vraiment fait, mais je n'ai pas pu y avoir l'argent. Comment je vais faire maintenant ? Qu'espères-tu que je fasse ? Claudio, je sais que je t'ai déçue, mais il n'y avait vraiment rien que je pouvais faire. Ok. Hince ! Je n'arrive pas à croire qu'elle ait changé d'avis à la dernière minute. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces raisons n'avaient pas de sens pour moi. Si elle voulait vraiment avoir de l'argent pour moi, elle l'aurait forcément eu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais qu'elle viendra me demander des excuses. Là, on lui donnera quelque chose et on revient sur notre plan. Bon Dieu ! En fait, ça, c'est... Je veux dire, c'est décevant. J'étais déjà en train de flirer cet argent. Tu sais, je programmais déjà comment m'acheter des trucs, des trucs chics. C'est vraiment très énervant. Ça va, ça va, ce n'est rien. Soyons juste patients. Soyons patients. Cette princesse... Ça va aller, OK ? Écoute, je commence déjà à perdre patience. Mais pourquoi... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la princesse c'est absolument tout ce qu'on va faire maintenant ? Il faut que tu achisses tout de suite. C'est comme si la princesse s'est tôt de nos plans et qu'elle fait juste semblant. Calme-toi. Respire, bébé. OK ? Je vais tout gérer. Tchè, qu'on est fait ? Hum, Ono ? Ceci commence à me sembler comme de la politique. Je ne suis pas à l'aise avec. Ono, je ne me sens pas à l'aise. En fait, j'ignore ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Désolé, tu n'es pas à l'aise du fait qu'on n'ait pas pu couronner le prince Benson roi ? Je ne suis pas à l'aise parce qu'on n'a pas couronné un roi. Tu vois, tu comprends pourquoi je dis que cela me semble comme de la politique ? Si tu ne veux pas que Benson soit couronné roi, alors de qui est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que prince Benson sait à propos de nos traditions ? Hein ? Un petit garçon qui a passé toute sa vie au Royaume-Uni. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit enraciné dans les traditions et cultures d'Ozaluno. Nous ne parlons pas de petits garçons, là. Hein ? Prince Benson a vécu toute sa vie au Royaume-Uni. Ce petit garçon ne peut pas gérer ce Royaume. Il ne sait rien de nos traditions. Et c'est qu'on y fait ? Honnêtement, je suis surpris que c'est toi qui parles ainsi. La tradition d'Ozalume dit que nous aurons sept ans avant le passage d'un roi avant de couronner un autre. Et le prince Benson est le prince au Trôna. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Es-tu en train de parler de tradition ou tu parles de la situation réelle ? Ce petit garçon ne peut rien faire. Nous parlons là de quelqu'un qui connaît les traditions et les cultures. d'Ozalume nous devons évoyer. Tu me parles d'un petit garçon. Je t'écoute. Je ne veux pas franchir cette ligne avec toi. Et ce sera ton total avantage de ne jamais parler de ce sujet à qui que ce soit. Jamais ! Comment allez-vous ? J'espère que ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la compagnie ? Nous avons juste eu des soucis sur le dossier avec la co-limitette. Mais ne vous inquiétez pas, cela a déjà été résolu. Oh ! Qu'à cela ne tienne, je suis ici avec la version audio de la proposition. Je suis ici pour que vous l'écoutiez et que vous donniez votre avis. Oh, ok. Où est-ce que c'est ? Je l'ai copié dans une clé. La voici. Ma princesse, s'il vous plaît, permettez-moi de vous la mettre. Elle sera plus en sécurité comme ça pour que vous ne la perdez pas. Oui, allez-y. Vous pouvez l'écouter quand vous en avez envie. Ok. C'est très bien. Je vais l'écouter et je vous reviendrai. Ça me va. Madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Vous manquez à tout le monde à l'entreprise. Et vous aussi, vous me manquez. S'il vous plaît, transmettez mes salutations et n'oubliez pas de leur demander de mettre plus d'efforts dans la compagnie. Ok. Elle n'appartient pas seulement à la famille royale. Cette compagnie nous appartient à tous. Si la compagnie tombe, cela ne sera au profit de personne. Nous n'allons pas vous laisser tomber. C'est une promesse. Bien. Alors, faites-moi voir le fichier pour la compagnie d'Adam et Ève, s'il vous plaît. D'accord, madame. Bon après-midi, monsieur. Monsieur James Maduka, le directeur, je vois que vous êtes sur le chemin du retour. Vous avez raison. Je suis venu pour bréfer la princesse sur les récents développements de la compagnie. Je vois. S'il vous plaît, ne la perturbez plus avec des affaires inutiles. Ok ? La princesse a besoin de tout le repos nécessaire. Juste, ramenez-moi tous ces dossiers. Je peux les gérer. Ok ? Parfois, nous avons besoin de sa signature et nous avons besoin de ses avis pour des décisions sur la compagnie. Et malgré son état actuel, vous pensez toujours qu'elle peut véritablement gérer tout ce stress ? Hein ? La princesse est une femme forte. De notre conversation tout à l'heure, elle ne m'a pas l'air d'une femme dévastée. Vous êtes aussi un psychologue ? Je vous enverrai un mail. Repondez-moi immédiatement. D'accord, monsieur. Je le ferai, monsieur. Je vois. Mon amour. Claudio ? Je viens de voir ton gestionnaire sur mon chemin. Je suis là. Juste là, bébé. Il était là pour me donner les mises à jour. Mises à jour ? Oui. Tu devrais me laisser gérer tout ça pour toi. Tu ne devrais pas te stresser comme ça tout le temps. Mais mon amour, tu sais que ça me tuerait de rester là, de ne rien faire. D'accord, majesté. Tu n'es pas sérieux. Tu m'as l'air stressée. Je parie que tu as dû voir tellement de personnes aujourd'hui. Ai-je le choix ? As-tu au moins mangé ? Euh... Ojo ? Oui, monsieur. Est-ce que la princesse a eu quelque chose à manger ? C'est vrai, monsieur. Non, pas encore, monsieur. Pas encore ? Mon amour, pourquoi ? Serais-tu en train de t'affamer ? Non, pas du tout. C'était trop tôt pour moi pour prendre le déjeuner. Mais maintenant que... Maintenant que tu es là, je vais manger quelque chose, OK ? D'accord. Alors, trouve-lui des fruits, et emmène-les dans sa chambre. Et plus tard, fais-lui quelque chose de léger, OK ? D'accord, monsieur. Mon amour, je vais te raccompagner dans ta chambre. Tu as besoin de repos, OK ? OK. Laisse-moi prendre soin de toi. OK. Maintenant... Maintenant, tu suis mes indications. OK. Debout, et on y va. Ne t'inquiète pas, j'ai ta canne. Et... Mon téléphone. Ton téléphone, oui. Alors... Oh, oh, ça. OK ? Je t'aiderai aussi avec cela. Merci beaucoup. Oh, s'il te plaît, ne me remercie pas. C'est mon devoir, OK ? OK. Alors... Raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien... Fais gaffe. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Eh bien, James était là, et... Une minute, que je ferme la porte. D'accord. Que pourrait bien être ce mauvais esprit de nuage sombre qui rôde autour du directeur ? Je ne lui fais pas du tout confiance. Je me demande pourquoi la princesse est aussi à l'aise et confortable avec lui. Je pense savoir ce que je dois faire. Il faut absolument qu'elle fasse attention à elle jusqu'à ce qu'Onogujo traduise ce que signifie ce mauvais esprit. C'est parti. Pourquoi fais-tu cette aide ? La princesse a déjà eu quelque chose à manger ? Pas encore. Oncle Claudio m'a demandé de d'abord lui faire quelque chose de léger. C'est pour cela que tu souris ? Pas vraiment. C'est juste que... Je suis emportée par la manière dont ce gars traite la princesse. Il me fait vraiment fondre le cœur. Et je pense vraiment que tu as un cœur que tout le monde peut faire fondre. Je vais juste ignorer ton insulte. Mais regarde, Claudio crée tellement de la princesse avec tellement d'amour, même dans sa situation. Et... Je prie vraiment de trouver un homme pareil. Je prie. Certaines personnes ne connaissent juste pas la solution à leurs problèmes. Fais attention à ce que tu souhaites pour toi, jeune fille. Le sel ressemble au sucre, mais ils n'ont pas le même goût. Et ils n'ont pas la même utilité. Mais qu'est-ce que tout ceci aille voir avec ce que je viens de dire ? Absolument tout. Maintenant, dépêche-toi de faire tout ce qu'il te reste à faire. Et observe-le de près à chaque fois qu'il est avec la princesse. Si tu suspectes quelque chose, n'hésite pas à m'alerter. Je ne lui fais pas du tout confiance. Oh, beleza ! Pourquoi dans ce monde ne fait-il pas confiance à ce bon monsieur ? Pourquoi ? Va te reposer et tu laisses les gens tranquilles. Ma princesse, je sais que tu ne l'as pas dit directement, mais ton langage corporel... Je peux dire que tu n'aimes pas ma décision de venir dans ta chambre. Allez, Claudio. Nous savons tous les deux que je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je... Oui ? Qui est-ce ? Entrez. Qui est-ce ? Salutations, ma princesse. Oh ! Mes salutations, Obelizu. Je n'ai pas envoyé vous appeler. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Oui, je sais que vous ne m'avez pas fait appeler, ma princesse. Je suis là pour voir si tout va bien. Nous ne nous sommes pas vraiment vus aujourd'hui. J'étais inquiet, donc je suis venue me rassurer si tout allait bien comme vous voulez. Oh ! Oh ! Je... Je me sens vraiment bien. Ok. Merci. Ok. Ma princesse, s'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire appeler. Je serai juste là pour vous assister. Très bien. Je t'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit. D'accord, ma princesse. Je demande à partir maintenant. Aucun problème. Tu vois, mon amour ? Voici ce que je déteste vraiment chez ce gardien. Il... Il est si grossier et imbue de lui-même. Mais clairement, il ne... Il n'observe pas les limites. Regarde comment il entre dans ta chambre sans être invité. Ça n'a pas de sens. Tu ne devrais vraiment pas te soucier d'Obelizou. Juste, calme-toi, ok ? Je... Je pense que j'ai besoin d'être seule maintenant. J'ai besoin de repos. Ok, mon amour. J'ai compris. Tu peux te reposer, je suis là. Ok. Je veillerai sur toi. Je sais, je... J'ai besoin d'être seule. D'accord. Ça, c'est très... Ça, c'est très bien pensé. Tu dois te reposer, ok ? Oui. Et s'il te plaît, dis à Oju, que plus de visiteurs pour aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tu as besoin de tout le repos possible, mon amour. Ok. Je vais y aller. Tu oublies quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon amour ? Encore. Un de plus. Ok. Ma jolie princesse. Je te vois bientôt. Passe une bonne journée. Toi également. Et n'hésite pas de m'appeler quand tu as besoin de quelque chose. D'accord. Ok. La version audio correspond avec ce que tu viens de lire. Oui, ma princesse. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire ? Mettre la première partie dans un autre dossier. Oui, ma princesse. Ok. Alors nous avons fini pour aujourd'hui. Tu peux arrêter le système. Oui, ma princesse. Et rassure-toi que celui que tu mets dans le dossier sera le même que tu remettras au gestionnaire demain quand il sera là. Ok ? Oui, ma princesse. Je l'ai fait. D'accord. Tiens ceci. D'accord. S'il te plaît, garde tout en sécurité. La clé USP. Bref, tout. S'il te plaît. D'accord, ma princesse. Ok. Allô, gestionnaire ? Oui. J'ai reçu les mises à jour que vous avez envoyées. Et c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup. Et qu'en est-il des autres requêtes ? L'avez-vous approuvée ? Quelle audace ! Dégagez ! Dégagez de mon téléphone ! Idiot ! Ça n'a pas été approuvé. Monsieur le directeur, je sais que vous êtes surpris par mon invitation. Vraiment ? Je devrais l'être, mais je suis là maintenant et je vous écoute. Vous savez, le roi disait que vous êtes le gardien du palais. Donc tout le monde doit prêter une oreille attentive lorsque vous parlez. Monsieur le directeur, j'aimerais que vous fassiez tout ce qui est possible pour maintenir l'intégrité de vos bureaux. Ne prêtez pas attention à cet imbécile qui dit s'appeler Monsieur Claudio. Je veux dire celui qui se présente lui-même comme le fiancé de la princesse. Ne le faites pas. N'écoutez absolument rien de ce qu'elle dit. Pourquoi dites-vous ça ? Voyez-vous, directeur, je vous connais ça fait un moment déjà et je ne pense pas que je puisse vous cacher quoi que ce soit. Pour être franc, je ne lui fais pas confiance. Pas du tout. Quelque chose en moi me dit qu'il est un escroc. Vraiment ? Vous devez faire très attention avec lui. Vous devez absolument garder un oeil sur lui pour l'observer, surtout lorsqu'il se mêle des affaires concernant la compagnie. Qu'est-ce qui se passe ici ? Hmm ? Oh. J'ai juste appelé le directeur pour discuter de... à propos de... des postes vacants au bureau. Voyez-vous, mon neveu a vraiment besoin d'un boulot et j'essaie juste de savoir s'il y a un moyen de lui trouver quelque chose. N'importe quel poste on peut le recruter dans la compagnie. Je ne veux juste pas déranger... déranger la princesse. C'est exactement ce dont on parlait. Vous me prenez pour un fou, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? De quoi est-ce qu'il parle ? Est-ce que tu peux jurer sur la tombe du roi que ce que tu viens de me dire est exactement ce dont vous parliez lorsque je suis entré ? Peux-tu jurer ? Hein ? Monsieur Claudio, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez un nouveau sujet dont on peut parler, s'il vous plaît, sortez-le pour que nous puissions lui faire justice équitablement. Nous sommes vraiment très bons pour faire la justice au sujet. N'est-ce pas vrai, directeur ? Oui, c'est vrai. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas de nouveau sujet, je pense que nous avons fait justice au précédent sujet. Et, j'étais sur le point d'escorter le directeur avant votre arrivée, donc, monsieur le directeur, pouvons-nous ? Ok. Monsieur Claudio, je dois y aller maintenant. Passez une bonne journée. Vraiment, ce salaud me tend les nerfs. Je dois être stupide pour faire confiance à ces gens, plus particulièrement au Bellezou. Que pouvait-il être en train de discuter ? Est-ce que ça veut dire que le gestionnaire prend conseil de lui ? Je dois faire quelque chose avant que ce garde ne détruise tout. vu la manière dont tu regardes ce gars ? Quelque chose, tu le détestes vraiment. Mon éducation m'interdit formellement le Morhen. Je ne le déteste pas. Je veux juste de lui qu'il définisse ses limites et qu'il se souvienne d'où il vient. Est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée que cet homme épousera la princesse un jour ? Tu dois le respecter. Jixi Tojou, la directrice générale de ce palais, épargne-moi tes serments. Je suis un homme de tradition. Je ne vais pas à l'église. Je n'ai jamais dit que j'étais le directeur général de ce palais. Pourquoi m'appellent-ils comme ça ? Honnêtement, bébé, je ne pense pas que tu devrais te soucier de ce servon qui est au palais. C'est juste un piteux personnage. Tu dois te concentrer sur l'objectif principal. S'il te plaît. Tu as totalement raison. Mais la prochaine fois qu'il essaye, je vais le remettre à sa place et ça sera les égaux. Mon amour, ne permets pas à cet énergumène de te ramener à la vie que tu as laissée derrière. On avance. On va de l'avant. Tu as raison. Ne te soucies pas de moi, OK ? Je peux m'occuper de tout. N'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Mon bébé. Oui, bébé. Tu sais, tu es exactement l'homme de mes prières. Oh, vraiment ? Tu es exactement le popotin et le cerveau que j'ai toujours voulu. Je suis toujours contente lorsque tu m'écoutes et appliques mes conseils. Et tu me tournes toujours la tête chaque fois qu'on se retrouve dans la chambre. Oui, bébé. Tu en veux ? Tout de suite là ? Maintenant, maintenant ? Allez-y ! Donne-moi ton popotin ! Donne-moi ton popotin ! On y est. Vas-y, prends-en encore. Oh, c'est gros. Oh, je suis désolé. Tu aimes ? Oui, c'est bon. Je vois, je te l'avais dit. Tu sais, c'est bien parfois de t'asseoir d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de te cacher tout le temps. Ah. Je m'excuse, je m'excuse. Merci. De rien. Tu sais, parfois, je... j'aime sortir, mais... le stress est de trop. Je me demande à quoi ressemble le palais maintenant. Crois-moi. Le palais a l'air magnifique, comme d'habitude. Et tout est vraiment propre. Tu ne dois pas te soucier de ça, OK ? Et très bientôt, tu iras mieux. Crois-moi. Maintenant. Je l'espère. La pastèque et ton chemin. Ça, c'est ma chérie. Bébé. Il y a un truc dont je veux te parler. OK. Qu'est-ce que c'est ? À propos de ton directeur. Je pense que tu as besoin d'employer quelqu'un d'autre pour surveiller ses activités au bureau. Tu sais que tu es toujours ici. Tu as besoin de quelqu'un qui sera là-bas pour surveiller tes arrières, observer les activités, venir te rendre compte en secret. Pourquoi ? Le directeur est une bonne personne. Je ne pense pas qu'il fera quoi que ce soit pour mettre la compagnie à terre. Tu ne peux pas être sûr, hein ? Regarde, tu es toujours ici. et je pense que quelqu'un doit travailler dur pour toi au bureau. Juste essaie et vois comment ça avance. Bien. Même si je dois embaucher quelqu'un, je ne sais pas qui contacter. Laisse ça entre mes mains. Je vais m'en occuper. OK ? Je m'en occupe. OK, c'est bien. Mais rassure-toi que le salaire de la personne ne dépasse pas 150 000 naira. OK. Ça aussi, c'est bien. C'est vraiment bien. Je veux dire, je me fais du souci. J'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur qui veille pour toi, qui te rend compte secrètement. Voilà ce que je veux. OK. OK ? D'accord. Bien. Je peux avoir plus de frais. Oh oui, bébé, je suis dessus. Je suis dessus, bébé. Bébé, la pastèque arrive. Julie, 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 Julie. Oh ! Juliette, mon amour. Juliette, mon incroyable beauté. Juliette, le sucre qui a douci mon cœur. Juliette, mon bouillon. Juliette, ma sauce pistache. Juliette, mon ragoût de tomate. Juliette, mon amour. Bébé. Je suis si content. J'adore quand mon homme m'appelle avec tes mots-tours. Devine quoi ? Quoi ? Allons, devine, bébé. Devine. Allez, papa. Vas-y, devine, bébé. Qu'est-ce que c'est ? Elle l'a approuvée. Approuvée quoi ? Tu as le boulot. Et avec ça, 150 000 de salaire par mois. Tu l'as, bébé. Vas-y. Attends, attends, attends. Tous les deux. Vraiment ? Ouais, bébé. Oh, mon Dieu. Nous gagnons, bébé. C'est comme si tu le savais. Là, je fais ton repas préféré. Mon préféré ? Oui ? Là, maintenant ? Parce que je suis perdue. Oh, Seigneur. Et après ce préféré, j'aurais ce préféré. J'aurais ce préféré. J'aurais ce préféré. Oh, mon Dieu. J'aime gagner. Désolée, désolée, bébé. Bouge-moi ça. Bouge-moi ça. Bouge-moi ça. Ok. D'accord. Odio ? Oui, ma princesse. Ok. Merci. J'ai de lui, Rémi. Ma princesse. Ok, bien. Ceci est la copie finale du fichier. C'est ma propre revue. Si tu as quelque chose à ajouter à cela, fais-le-moi savoir. Je t'ai également envoyé un vocal sur WhatsApp. Très bien. Je vais vérifier tout ça et je prendrai soin de vous revenir. Oh, super. Cependant, nous avons déjà scellé l'accord avec Psycho Limited. Wow ! Oui. Voici une bonne nouvelle. Oui, je t'ai l'air. Oh, ça c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Félicitations à nouer bon vent à la compagnie. Oui, merci beaucoup. Félicitations. Mais de rien. Je dois commenter vos efforts. Malgré ces conditions, vous ne vous êtes pas résigné de vos efforts. Et je prie et j'espère qu'un jour, un miracle se produira et que vous soyez debout très bientôt. Merci beaucoup. J'apprécie vos prières. Merci. Je vous en prie. Oui, autre chose. Dans deux jours, une dame va vous rejoindre comme votre assistante personnelle. Vous savez, le travail du bureau et tout vous pèse beaucoup trop. Donc, elle viendra ici pour me faire des rapports pendant que vous vous occupez du bureau. On est OK ? C'est OK, madame. Mais je ne me plains pas. Ah, vous n'avez pas à vous plaindre. Ce qui est bien doit être fait. C'est d'accord, madame. Je dois prendre la route maintenant. J'attendrai le nouveau personnel demain ou dans deux jours. Très bien. Dans ce cas, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations encore. D'accord. Merci. Merci. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien. Euh... Je ne peux pas voir votre visage, mais à vous écouter parler, je peux affirmer que vous êtes vraiment très intelligente. Euh... Merci beaucoup, madame. Je promets que je ne vais pas vous décevoir. Très bien. Dans ce cas, bien, j'espère que mon amour ici vous a tout raconté. Euh... Oui, bien sûr. Il m'a tout dit. OK. Mon amour, pas besoin de t'inquiéter. C'est la meilleure, là, d'ailleurs, pour ce travail. Elle fera un excellent travail. Oui. OK. Alors, tu peux commencer à travailler demain. Bien. Merci beaucoup, madame. Je promets que vous n'allez pas le regretter. Vous êtes très gentille et vous êtes très belle. Merci. Elle est très intelligente. Elle l'est. Oh, oui, elle l'est. Elle l'est. Merci beaucoup, madame. Merci. Elle s'exprime très bien aussi. Exactement, elle l'est. Elle est vraiment eloquente et intelligente. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Oh, beloson, tu m'as appelé. Ah, ah. Qui était la fille avec la princesse plus tôt aujourd'hui ? Qui est-elle ? Ah, la princesse l'a recrutée. Elle va assister. Le directeur au bureau. Et elle sera celle qui lui rendra compte de ce qui se passe au bureau. Ça, c'est sérieux. Comment est-il possible que je ne l'ai pas vu venir ? Comment est-ce que la princesse a-t-elle recruté cette dame ? Si, oncle Claudio, il l'a présentée à la princesse. Et de ce que j'ai pu voir, elle est très brave et intelligente. Ah, je l'aime bien. Qu'est-ce qui ne va même pas chez toi ? Tu aimes et vois toujours tout ce qu'il y a de mauvais parce que tu es attiré par des choses qui brillent. Mon problème maintenant, c'est... Mon problème maintenant, c'est comment... Comment gérer tout ceci ? Quelque chose ne va pas. M'occuper de Claudio uniquement était déjà assez difficile, mais maintenant, ils sont deux. Ils sont deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Va t'occuper de la princesse. Laisse juste au besoin avec ses problèmes. Dieu merci, tu sais. Tu es si impossible. Oh, bébé. Bienvenue. Je suis morte de fatigue. Je peux l'imaginer. Alors, comment était ton premier jour ? Oh, mon Dieu. Ce directeur ? Il est très exigeant. On aurait dit qu'il voulait me ticher avec le travail. Bébé, tu sais ce que c'est ? J'espère que tu n'es pas distrait de ton principal but. Comment, Doudou ? J'ai absolument tout sous contrôle. Ça, c'est ma chérie. Tu as trouvé un truc à manger ? Comment tu peux me demander ça ? Tu sais que je ne cuisine pas. Tu es tellement drôle. Ok, tu sais quoi ? Je vais aller me réfléchir et puis par la suite, je vais nous faire un truc à me laver. La sauce aux légumes ? C'est ça que tu veux manger ? C'est ce que je veux, bébé. Tu veux aussi manger ? Bien sûr, tu sais ce qui va suivre. Ah, tu es trop pervers. Oh ! Bien. Bien. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. La princesse va bien. Oh. Son niveau de sang est ok, donc... Merci, monsieur. Sa pression sanguine est ok. Elle ira bien. Merci. Merci, docteur. Plus important, ne la laissez pas se stresser. Bien noté, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi, princesse. avant la fin de la journée, j'enverrai le reste de vos médicaments. Oh, ce sera bien. Merci. Merci. Je vais à présent vous laisser. Il y a d'autres patients qui m'attendent. Tu vas bien ? Oui, ça va. Je m'en vais. Ok, docteur. À plus tard. Prenez soin de vous. Merci. Tu vas bien ? Oui, le docteur a dit que je vais bien. Tu as juste besoin de repos. Je me repose déjà assez. Vous faites un bon travail dans ce palais. Continuez ici. Merci beaucoup, docteur. Je fais juste le travail qui m'a été assigné. Eh bien, je l'avoue, c'est du bon travail. Mais s'il vous plaît, prenez bien soin de la princesse. Bien sûr, docteur. Vous devez savoir que c'est mon devoir principal. En parlant de ça, docteur, je voulais vous demander ceci. Peut-on faire quelque chose ? Pour sa condition actuelle, je veux dire, vous pouvez recommander une opération ou n'importe quoi qui pourra lui permettre de regagner sa vue. Bien sûr, vous savez que le palais peut supporter tout ce que cela pourrait coûter. Je comprends ce que vous voulez dire, mais la condition de la princesse est un cas différent. Aucune opération n'est encore nécessaire. En fait, nous sommes en train d'effectuer des recherches basées sur les améliorations de la science optique et nous espérons en ressortir de bonnes nouvelles bientôt. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, faites-le. Je suis très optimiste que quelque chose peut être fait. Et n'excluyez pas l'option d'un miracle. La princesse peut expérimenter un miracle ? Je souhaite vraiment qu'elle puisse expérimenter ce miracle. Tout de suite, tout de suite. Je serai l'homme le plus heureux sur cette terre. Ok, docteur. Merci pour tout. D'accord, je m'en vais. Ok, je vous appelle plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, vous faites du bon boulot, hein ? Ah, ce n'est rien. Il m'a même apporté des fruits aujourd'hui. Oui, ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Bien, qu'il en apporte plus. Je m'incline devant la princesse du royaume d'Osaluno. Mes salutations à vous, Obelézo, comment allez-vous ? Je vais très, très bien, ma princesse. Je vois que vous avez meilleure mine aujourd'hui. Oh, oui, je vais beaucoup mieux. Bien, j'ai vu docteur Benjamin quitter le palais. Nous sommes tous optimistes qu'un miracle arrivera un jour et vous regagnerez votre vie. Merci beaucoup, Obelézo. J'apprécie. Ma princesse, ne pensez-vous pas que vous devez aller à l'étage et vous reposer ? Je suis très, très sûre que vous devez être stressée. Je le ferai, Obelézo. J'attends juste la nouvelle employée du bureau. Elle me ramène en dossier. Nouvelle employée ? Oui. Je ne sais rien à propos d'une nouvelle employée. Personne ne m'en a parlé. Oh, eh bien, j'ai une nouvelle employée. Elle nous rejoint bientôt. Merci. Obelézo, vous venez de dire que la princesse a besoin de repos. Donc, c'est assez avec ces interrogations inutiles. Et en plus, qui es-tu pour être informé de ce qui se passe dans la compagnie ? Hein ? Ma princesse, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Et lorsque vous serez fatiguée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, montez à l'étage et reposez-vous. Ok, merci. D'accord, ma princesse. Et arrête-toi là ! Claudio. Claudio ? C'était quoi ça ? Hein ? Étais-tu en train de m'ignorer ? Hein ? Claudio... Est-ce que tu veux que je te découpe en morceaux ? Comment su ? Claudio, c'est... Non, 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 non ! C'est bon. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Obelé ? Oh, il est parti. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que cela veut dire ? Hein ? Tu dois faire quelque chose par rapport à ce gars. Il devient déjà insupportable. Calme-toi. Qu'est-ce que... Calme-toi. C'est bon. Tout va bien. Mais tu dois m'expliquer c'est quoi tes problèmes avec lui. Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas évident ? Je ne l'aime pas. Il croit qu'il... qu'il est au-dessus du monde. Il est trop orgueilleux. Il est vraiment arrogant et encore plus irrespectueux. Ok. C'est bon. C'est ce genre d'attitude qui conduit à la rébellion. Il doit être remis à sa place. Ok. Je comprends. Mais donne-moi un peu de temps. Lorsque je veux traiter Obelézo, je sais exactement quoi faire. S'il te plaît. Viens t'asseoir. Viens. Non, pas tu t'assois. S'il te plaît, assois-toi. Assois-toi. Assieds-toi. Ce garçon ne me connaît pas. Je vais le perforer tellement mal. Il devrait se méfier de moi. Je vais le disséquer correctement jusqu'à ce qu'il devienne un spaceman pour des travaux scientifiques en anatomie humaine. Madame, voici... Voici les dossiers. Et voici l'endroit où vous devez signer. Tenez. Le stylo. Oh, ok. Ah, tu sais quoi ? À bien réfléchir, je... Je vais le signer plus tard. J'ai besoin de faire des clarifications. Ok ? Mais, madame, je vous l'ai déjà expliqué. C'est le directeur lui-même qui m'a chargée de vous les apporter. Ce n'est pas grave, ma chérie. Comme je l'ai dit, je vais les signer. J'aurais besoin de faire des clarifications. Le stylo. Ah, oui. Le stylo. As-tu besoin de mon aide pour le faire ? Oh, non. Ça va, c'est bon. Madame, voici l'endroit où vous devez signer. Non, ça va. Comme je l'ai dit, je vais les signer. Remettez-les gentiment à Oju. Nous allons y jeter un coup d'œil plus tard. D'accord, madame. Tu peux y aller maintenant. Euh, bébé ? Oui, mon amour. Tu restes avec moi jusqu'à ce que j'aille au lit, n'est-ce pas ? Exactement. Juste là, avec toi. Ok. Bébé. Mon amour. Comment tu vas ? Bien. Tu penses qu'elle doute de moi ? Douter ? Non. Je ne crois pas. Je pense qu'elle essaie de te montrer qu'elle a des principes et est stricts dans la gestion de sa compagnie. Ah oui, elle est. Elle se comporte comme quelqu'un qui a une parfaite maîtrise du malade du matin. Oui, elle l'est. C'est pourquoi son père lui a donné la charge de la compagnie avant même qu'il ne tombe malade. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on devrait seulement parler de mon travail ? Et si on nous surprenait ? De quoi tu perds ? On ne va pas nous surprendre. Allez. Tu n'es pas sérieuse. Ton rouge arrive sur moi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est à propos de la nouvelle employée de la princesse. Tu parles de cette belle gentille. Tu peux juste... Je t'en prie, tais-toi. Ne peux-tu pas être sérieuse dans ta vie ? D'accord. Je suis sérieuse. Tu vois cette fille ? Elle a un rapport avec Claudio. Et je suis certain de cela. Ces deux-là ne sont pas sérieux avec la princesse. Hé. Oh. Hé. Pourquoi tu aimes te stresser ? Je... J'y a... Pourquoi ? Pourquoi ? Regarde. Concentre-nous sur ce qui nous donne notre argent. Oui. Nous devons nous concentrer sur nos affaires et laisser ces gens avec leurs problèmes. De quoi es-tu en train de parler ? Ce que je dis, c'est que tu prends des panadoles pour des mots de tête de truie. Regarde. Regarde la princesse. Elle l'a héritée. Elle l'a héritée d'une compagnie multinationale. Et elle a tout à sa disposition. Qu'en est-il de son frère au Royaume-Uni ? Il s'occupe de lui-même. Il ne parle même pas des affaires de famille. Donc, occupons-nous de nos affaires qui nous concernent. Je viens de réaliser que je perdais de mon temps précieux à te parler. Mais tu... Tu sais que je t'ai dit la vérité. Tu le sais. Au plus profond de ton cœur, tu sais que j'ai dit la vérité. Je ne comprends plus ce qui se passe dans ce palais encore. Pourquoi est-ce que Bluzo se reprotège la princesse comme ça ? Nous aimons tous la princesse, mais il est plus à sa protection. Quel est son problème ? Pourquoi n'est-il pas intéressé à se faire de l'argent ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le sais, ma princesse, mais... Je suis là pour vous parler d'un truc vraiment important. Une de mes remarques. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne votre nouvel employé, ma princesse. Oh, Juliette. Vous l'avez rencontrée. Maintenant, vous la connaissez. Hum, bien, j'ignorais que Juliette était son nom. Alors, quoi à propos d'elle? Ma princesse, j'ai un fort pressentiment qu'elle n'est pas... Loyale envers vous. Elle est votre fiancée. Il y a quelque chose qu'il cache. Mais avec la permission de ma princesse, je serai en mesure de mettre le doigt sur ce qui se passe. Oh, Bélaozu, vous vous souvenez de mon dernier abêtissement? Ceci est la dernière fois que vous faites entrer votre stupide lumière dans ma relation avec Claudio. La prochaine fois que vous essayez une telle bêtise, je ne serai plus aussi patiente avec vous. Je m'en souviens, ma princesse, mais... Mais rien du tout. Vous pouvez disposer. Je m'excuse, ma princesse. Oh. Désolée, je voulais juste... Juste ! Partez. Partez. Uju! Uju! Je comprends, mon oncle. Je sais que tu m'as demandé d'arrêter de t'appeler pour demander des recherches de fonds. Mais là, ces demandes sont vraiment très, très nécessaires. Et tu es la seule personne à laquelle j'ai pensé. C'est ce que tu n'es cesse de dire, oncle, que je me concentre sur mon travail dans ce palais. Écoute, mon travail dans ce palais était d'être là pour le roi. Mais le roi n'est plus. Je pense que quelque chose ne va pas dans le palais. Ok. Il y a cette fille que la princesse a fait entrer au palais. Quelque chose en moi me prévient qu'elle est en partenariat avec... Ce mauvais esprit de Claudio. J'ai juste besoin que tu confirmes cela pour moi. Si tu le dis, mon oncle. Mais j'ai toujours mes doutes. Dans ce cas, très bien. J'espère que ta visite n'a rien à voir avec tes histoires de politique. Ono, d'après la structure placée par le roi avant son décès. La princesse n'est pas seulement en charge des affaires de la famille. Elle chère aussi les revenus du royaume. Es-tu d'accord avec ça? Si seulement tu connaissais bien la princesse, tu saurais combien elle dépense sur les moins privilégiés de notre royaume. Tu ne dirais pas toutes ces allégations contre elle. Ce ne sont pas que de simples allégations, Ono. Si la princesse veut devenir une philanthrope, qu'elle utilise son propre agent, si sa richesse personnelle peut le faire, et non qu'elle utilise les revenus de ce royaume. C'est ça le souci. C'est deux choses différentes. Ça suffit. Écoute, je vais mettre un thème à tout ceci avant que ça ne devienne autre chose. La princesse est une bonne personne. Une très bonne personne. Elle dépense son agent sur notre peuple dans ce royaume. Alors je t'en prie, accorde-lui le crédit et le respect qu'elle mérite. Ono. Je t'écoute. Ono. Je t'ai écouté. Je l'espère bien. Mais on n'en a pas terminé. Je peux voir que vous avez terminé avec votre briefing. Et vous êtes ? Je suis Obeluzo. La paix du défunt roi. Le plus loyal des gardes. Le seul gardien du palais. Que le roi a nommé. Je suis Obeluzo. Je suis Obeluzo. Je suis Obeluzo. Je suis Obeluzo. Ah, ok. Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Et quelle est exactement ta mission dans ce palais ? Je vous demande pardon ? Un gardien du palais. J'ai l'air de quelqu'un qui peut vous répondre. Non, non. À qui pensez-vous que vous êtes en train de vous adresser ? Maintenant, regardez ce visage. Regardez-le, regardez-le, regardez-le très bien. N'osez plus jamais. Non, mais plus jamais me poser ce genre de questions. Sinon, je vous ferai jeter aux égouts dont vous sortez. Odio. Pillez inutile. Pillez de quoi ? Pillez votre tête. Votre énorme tête. Vous êtes très stupide. Que cette pension dit-tu. Non, mais c'est quoi ce genre de questions ? Il ose me demander qui êtes-vous, que faites-vous ici ? Vous êtes sûr que ça va ? Vous êtes normal ? Il est clair que vous avez un problème mental. Une fois qu'ils commencent à se défendre de manière aussi agressive, Là, tu sais qu'ils sont, ce que tu crois qu'ils sont. Je vais te perforer avec la plus grande précision. Je ne saurais me prononcer jusqu'à ce que j'ai parcouru la proposition. Écoute-moi. Parcourir l'offre est vraiment très différent de l'étudier. Mais crois-moi, je te reviendrai. Oh. Quelqu'un vient d'entrée. Je te rappelle plus tard. Oh. Allons, princesse. Vous n'auriez pas dû arrêter l'appel. Eh bien, je l'ai arrêtée. Comment je peux vous aider ? Bien, je suis tout d'abord venu. Jeter un coup d'œil sur vous. Et voir s'il y a un truc que je peux faire pour vous. Oh, 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 Bélozou. S'il vous plaît, arrêtez. Je n'aimerais pas que ce soit une chose recurrente. Venir me regarder pour voir si j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose, je sais comment arriver à vous. Ma princesse, la vérité est que... Veillez sur vous. Faire n'importe quoi pour vous. Peu importe ce que c'est, c'est la seule chose qui me donne de la joie dans ce palais. Alors, j'aimerais que vous m'appeliez plus souvent. À n'importe quel moment, que ce soit nécessaire ou que ce ne soit pas nécessaire. Juste appelez-moi. Je m'en souviendrai. Allez-y. Ok, ma princesse. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est supposé être de la loyauté? C'est vraiment suffocant. Attends, s'il te plaît, juste un instant, bébé. J'ai besoin de comprendre ça. Donc, tu me donnes un laissé-passer sur mes plans pour Beloso, juste parce qu'il t'a montré sa véritable couleur? Hein? Ok, ma Juliette, mon amour. Je suis à la maison, donc juste rentre à la maison qu'on tisse des stratégies. Hein? Au Beloso est juste trop basique pour te rendre folle. Tu appartiens à un rang qu'aucun membre de sa famille ne peut jamais atteindre. Juste rentre à la maison qu'on planifie, ok? Hein? Ça, c'est mon bébé. D'accord, 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 je t'attends. Maintenant, tu sais de quoi je pars. C'est pas ça. C'est pas ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je m'attendais à ce que tu aies cette réaction. Laisse-moi te poser une question. Es-tu son nouveau boss ou... étais-tu déjà son boss avant qu'elle n'arrive ici ou les deux? Que veux-tu dire par là? Écoute. Monsieur Nuage ou Lune ou... Claudio! Peu importe. Peu importe comment tu t'appelles. Il est vraiment évident que la princesse est aveugle. Mais si ton sens de la perception marche encore, tu saurais que je ne le sais pas. Quelque chose se passe entre toi et cette Juliette. Voilà pourquoi elle va devoir courir vers toi. Juste parce que moi, le gardien du palais, lui ai posé une simple question. Pourquoi n'est-elle pas allée vers le directeur ou la princesse elle-même? Pourquoi fallait-il qu'elle vienne vers toi? Pourquoi? Tu espères que je réponde à cette question, n'est-ce pas? Je vais le faire. Parce que je sais que tu as une tâche. Au cas où tu l'aurais oublié. Je suis le fiancé de la princesse. Et dans cet endroit ou autour de ce palais, j'ai des droits sur ces affaires. Voilà pourquoi elle t'a dénoncé chez moi. Je suis Obeluzo, le descendant d'un forgeron, le gardien du palais d'Ozaluno. Maintenant, évite de me chercher avant que le feu d'un forgeron ne te rende définitivement noir. Tu me tournes le dos? Non! Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien, monsieur. Où est la princesse ? Elle est à l'étage, monsieur. Ok. Est-elle debout ? Je peux aller la voir ? Je pense que ce soit une bonne idée, monsieur. Elle sera bientôt là. D'accord. Ce n'est pas grave. Ah ah. Pourquoi il est là si tant ? Ça veut dire qu'il n'a pas de travail comme ce que Belosou disait. Hum. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Ce n'est pas ton travail. C'est mon travail, ok ? T'as pas un t'insoucié. Je le ferai. Bien. Ton partenaire et toi devaient bien vous comporter. Nous devons réussir ce coup. Quels sont les enjeux ? 60 sur 40. Mais, Juliette, tu connais les règles. Nous sommes en train de parler ici de 200 millions de Naira. C'est soit 50-50 ou pas de deal. Grégory, je trouve que tu exagères. Tu peux le redire. Il n'y a pas de problème. Marché conclu. Mais, il ne doit avoir aucune erreur. Je dis bien aucune erreur. À plus tard. Ok. Vous avez essayé l'accord ? Oui. C'est pour demain. Ok. Et à quel point est-ce que tu la connais ? Pourquoi cette question ? Tu sais, je déteste travailler avec des femmes sans classe. Allons, Tintel. N'as-tu pas vu cette fille ? Elle est remplie de beauté et je suis très sûr qu'elle a de la classe. Grégory, tu sais que ma définition de classe va au-delà des attributions physiques. Les marchés sur les terrains avancés nécessitent de l'intelligence. Je n'aime pas travailler avec des femmes qui ne sont pas rusées. Tintel, cette meuf va te choquer demain. Le cœur est déjà saoulé. Allons, on y va. Je l'espère bien. Mais allez, mec, roule. Oui. Je l'ai vu moi aussi. D'accord, mon cher. Oh, merci beaucoup. Tu me manques aussi. Non, tu me manques encore plus. Vraiment vrai. Ok, prends soin de... Qui est-ce ? Hé, bébé. Oh, Claudio. Oui, bébé. Qui était-ce ? C'était Stella. Stella ? Oui. Tu te souviens de Stella, mon amie qui s'est installée au Canada ? Ouh, Stella. Comment elle va ? Très bien. Elle va bien. Écoute, touche ça. C'est une enveloppe. Oui. Qu'est-ce qu'elle contient ? C'est une lettre de licenciement. Lettre de licenciement ? Pour qui ? Obelosu. Ton gardien. Tu n'es pas sérieux, je... Mon amour, tu sais qu'il y a procédure royale ici. Tu ne peux pas saisir quoi que ce soit concernant ce palais, sans un papier en tête du palais. Je sais tout ça. La lettre qui est entre tes mains a été proprement saisie. Avec le papier en tête du palais. Et comment tu l'as eu ? Allons, chérie. Je ne devrais pas te déranger avec des petits problèmes, ok ? Je sais comment m'y prendre. Alors, dis-moi. Quelle est son offense ? Tu veux dire ses offenses ? Il y a beaucoup d'offenses, mais je vais faire court, ok ? Cet homme est un vrai bagage de trouble. Il m'a l'air de quelqu'un qui a couru au service de l'emploi, après avoir été renvoyé, juste pour que le palais continue de payer son salaire. Donc, avec cette lettre, il sera renvoyé, et il ne pourra rien du tout réclamer. Bébé, pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? Ou alors, dis-moi, tu as un problème avec ça ? Je le veux renvoyer. Vraiment ? Oui. Bien. Quoi ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas manquer de respect à mon père dans sa mort, en renvoyant un homme qui l'a recruté. Mon père était la personne qui a employé au Belézou, et lui a fait confiance jusqu'à sa mort. Même avec ce qu'il a fait. Je ne vais pas renvoyer une telle personne à cause de ce genre de sentiments et d'excuses. Donc, tu ne peux pas renvoyer un idiot qui a dépassé ses limites, hein ? Alors, Claudio, je te conseillerais de te concentrer sur moi. Ça, c'est si tu m'aimes vraiment. Et laisse celui en qui mon père avec confiance tranquille. S'il te plaît, je ne veux pas de ce théâtre maintenant dans ce palais. S'il te plaît. Tu as vraiment un grand culot de me tourner le dos. Je suis en train de te parler, reste là ! Es-tu malade ? Hein ? Je suis juste un gardien dans le palais qui n'est pas assez qualifié pour être avec la personne qui est plus puissante que la princesse. Hé 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 ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Attends, elle a refusé de signer cette lettre ? Juliette, elle a vraiment déchiré la lettre, juste devant moi. Bon sang, pourquoi ? Qu'elle ne peut pas renvoyer ceux qu'elle a employés. Qu'elle ne peut jamais renvoyer ceux employés par son père. Seigneur, bébé, ça ce n'est vraiment pas notre avantage. Ce fou saisit toutes les opportunités pour me faire sentir qu'il connaît tous mes plans. On doit se débarrasser de lui. Non. Non, 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 non. On doit se débarrasser de lui. Il est temps pour lui de partir. Non, bébé. Oublie, oublie-le simplement. Écoute-moi. J'ai monté une affaire. Et cette affaire va nous faire gagner 200 millions de naira de bénéfice de cette stupide princesse. Allô ? Oui, bébé. Pour l'argent, on fera du 50-50. Et après l'accord, on disparaît avec les gars. Alors, mon amour, prends une bonne dose d'inspiration. Parce que ce plan est plus grand que ce servant inutile qui est au palais. Relaxe, mon amour, et prends un autre verre. Parce qu'on va devenir 200 millions de naira plus riche, bébé. Je maîtrise, je te l'avais dit. Tout a déjà en marche. Alors, prends un autre verre, bébé. Ma princesse, j'ai étudié cette nouvelle proposition. Et je sens que c'est quelque chose que nous devons considérer. Oh, euh... Juliette, de ce que j'ai entendu, ceci est une proposition à Génération d'énergie. Nous faisons dans l'industrie de l'huile. Pourquoi considérons-nous subitement la Génération d'énergie? Ma princesse, dans cette terre de forte industrialisation en Afrique, la Génération d'énergie est un gros business. La demande en énergie ne peut pas être couverte uniquement par le gouvernement. Et c'est pourquoi cela a été dérégulé à un certain moment. Le profit dans ce projet avoisine les 1 milliard en quelques années seulement. Je ne pense pas qu'on devrait en discuter. Je ne pense même pas qu'on devrait y réfléchir, ma princesse. Oui, c'est vrai que nous faisons dans l'huile. Mais ça ne nous ferait aucun mal si on se diversifiait en faisant autre chose. L'énergie, par exemple. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Je comprends. Claudio? Oui? Qu'en penses-tu? Bien. D'après ce que je sais, l'huile est en chute. Tellement de personnes quittent déjà le secteur de l'huile. Ok. La génération et la distribution de l'énergie est déjà devenue un grand business. C'est donc pourquoi plusieurs entreprises et foyers au Nigeria utilisent maintenant des générateurs indépendants d'énergie. Alors pourquoi pas? Essayons d'abord voir. Et comme nous le savons tous, très bientôt, les voitures importées dans ce pays n'utiliseront plus de caburon. Mais l'argent qu'ils demandent est vraiment, vraiment beaucoup trop. 200 millions de Naira, c'est beaucoup d'argent. Mais tu vaux mieux que ça, mon amour. Regarde, le fondement du business, c'est de faire du profit. Pas de laisser de l'argent dans les banques. C'est d'accord. J'aurai une discussion avec le directeur. Et puis, on pourra s'accorder ensemble. Ok, ma princesse. Claudio? Oui, je suis là. Tu peux? S'il te plaît, patientez quelques instants. D'accord. C'est gentil. Je ferai juste ça. Hum. Personne ne peut nous reprocher d'essayer d'améliorer notre vie d'ici. Cette princesse est tellement riche, il n'y a aucun mal à lui soutirer quelques millions. Quoi de neuf bébés ? Ah, bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien, je me reposais juste avant de rentrer. Et la princesse m'a dit de rester là pour l'instant. Peut-être qu'elle a besoin de plus de clarifications. Je suis sûr que tu peux gérer. Pas vrai ? Le seul bémol qu'on pourrait avoir, c'est la discussion avec le directeur. Je veux dire, cet idiot pourrait faire capoter le plan. J'ai pensé qu'elle allait juste signer les papiers sans toutefois inclure le directeur. Non. J'ai peur. Bébé, allons. Ne t'ennuie pas, ok ? Vraiment ? Oui, aucune personne censée ne pourrait refuser une telle bonne affaire. Ils vont tous adhérer. Juste relax. Je t'aime. Nous jouons le jeu. Quel genre de contrat d'affaires est-ce que c'est que ça ? Pourquoi sont-ils excités à propos de cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose de stupide qui se passe au mon nez et je ne suis au courant de rien ? Ma princesse, j'aimerais que l'on recrute un détective privé pour vérifier la proposition. Nous pouvons le signer, mais pour être à l'abri, nous allons attendre le retour du détective avant d'approuver le paiement. Vous savez, quand mon père vous a recruté, il n'a commis aucune erreur. Il n'a vraiment, mais vraiment pas fait d'erreur. Vous avez les solutions à toutes les situations. Nous ferons exactement ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, ma princesse. De rien. Merci de reconnaître mes petits efforts. Oh non, allez. Eh bien, vos rapports ne sont pas ordinaires, mon très beau soeur directeur. Vous êtes celui-là. Ça doit toujours venir du boss. Euh, je suis contente que vous soyez celui qui gère les choses dans la compagnie. Merci beaucoup, ma princesse. Je pense que je devrais prendre la route. Oh, ok, c'est très bien. Je vous appelle plus tard pour que vous puissiez me briefer sur le détective privé. Nous prendrons une décision ce soir. C'est d'accord. Je vous envierai un message ce soir, ok ? Ok. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, ma princesse. Vous voyez, je suis super excité. Je suis très content que vous fassiez ce business avec notre compagnie. Et c'est là où le monde va. Et je suis très, très optimiste que nous nous aventurons dans un projet qui sera sur le long terme d'un très grand bénéfice pour votre compagnie et la nôtre. Oh, c'est très bien. C'est exactement pourquoi nous avons cette réunion. Cela fait déjà deux mois, ma princesse, que nous cherchons une valeureuse compagnie pour faire ce business. Exactement. Avant de tomber sur un article qui parlait de votre compagnie dans la chambre de commerce, nous avons décidé de vous envoyer l'offre. Nous sommes vraiment contents que vous ayez décidé d'emboîter dans ce business. Je suis réellement intéressé par la spécificité. Maintenant, si la compagnie royale devient partenaire de la vôtre dans l'enjeu de 200 millions de naira, quel sera le profit à long terme? Claudio, déjà fait. Ils l'ont déjà mentionné dans l'offre. Oh oui, je le sais, princesse. J'aimerais vraiment qu'ils m'expliquent encore. Bien, ce n'est pas un problème. Vous voyez, cet investissement a la capacité de générer un milliard de naira en deux ans. Stop! As-tu bien dit, un milliard de naira en deux ans? Et cela ne s'arrête pas là. Parce qu'elle ne s'assurera d'accroître encore et encore. Maintenant, vous voyez pourquoi je disais que nous sommes sur le point de nous aventurer dans un projet bénéfique pour votre compagnie et la nôtre. Oh, je vois. Ça, c'est très bien. Monsieur le directeur, avez-vous une objection? Oh oui. En fait, moi, j'ai un conseil. Oh, Belézou. Quel conseil? Ma princesse, mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé pour cette interruption inattendue. Mais si le roi se trouvait en face de ce genre de business, il ne l'aurait pas signé immédiatement. Alors, qu'aurait-il fait? Mais que se passe-t-il? Pourquoi écoutons-nous ce fou? N'as-tu rien à faire de mieux en cuisine? Va d'ailleurs et lave les voitures roues! Sa majesté royal, les Inkenkenyashibuignos du royaume d'Ozaluno, mon patron de regrette et mémoire. S'il recevait ce genre d'œuvre, d'affaires ou quoi que ce soit, il l'aurait laissé avec le comité du roi pendant trois jours. Et s'il apparaît que l'affaire est reliée à une fraude, le comité aurait forcé les personnes concernées à sortir et à se confesser. Voilà ce que j'aimerais que ma princesse fasse. Merde! Mon Dieu! Peux-tu imaginer ce que cet illettré insensé dit lors d'une réunion d'affaires? Claudio, Claudio, calme-toi. Pas besoin d'hausser les voix. Je pense que Obelézou dit quelque chose de très important. Je te demande pardon. Chers messieurs, je vous reviendrai. S'il vous plaît. D'accord, ma princesse. Nous attendrons votre appel. C'est beaucoup mieux, merci. On va y aller. Cher monsieur, merci beaucoup. C'est rien. Nous attendons votre appel. Nous vous ferons signe. Prenez soin de vous. Pourquoi? Pourquoi donnes-tu à la princesse ce genre de stupide? Stupide conseil! Tu sais ce que tu viens de faire? Hein? Tu viens juste de ruiner un business. Tu aurais pu donner à cette famille un milliard de profits. Un, 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 moins de deux ans. Hein? Et en trois jours, tu dis? Tu aurais déjà perdu l'opportunité d'affaire. Andouille! Une affaire qui ne peut pas attendre le comité du roi n'est pas une affaire pour la famille royale. Arrête-moi si je me trompe. Ma princesse, je demande à me retirer maintenant. C'est d'accord, Obelézo. Merci. Mon amour, mon amour, pourquoi, pourquoi gardes-tu toujours cette chose autour? Pourquoi est-il toujours ici? Je veux qu'on me laisse seul. Vous l'avez entendu. Debout. Allons-y. Au revoir, ma princesse. Excuse-moi, mon amour. N'importe quoi. Le laisser avec le comité du roi pendant trois jours. Et comment je n'ai jamais été au courant de ça? Vous voyez, directeur, je devais faire ce que j'ai fait parce que je sentais que c'était le seul moyen. Quelque chose me dit que c'est Claudio qui est à l'origine de cette affaire. Je joue juste le jeu. Vous savez comment je déteste mettre les gens mal à l'aise. Que cela ne tienne, le business n'aurait pas été possible. Parce que j'ai ordonné une investigation privée dessus. J'aurais attendu le retour du détective avant d'autoriser un quelconque paiement. Vous voyez, directeur, votre compétence et votre sincérité n'ont jamais fait l'objet d'un doute. Je suis toujours heureux lorsque je vous entends parler de la sorte. Mais, vous devez faire très attention. Avec votre nouvelle assistante, je veux dire vraiment, vraiment attention. Merci. Au bel ozo. Je suis aussi vigilant que vous. C'est vraiment nécessaire. D'accord. Ok, directeur. Je vous verrai plus tard. Prenez soin de vous. Vous aussi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bébé, bébé, s'il te plaît. Essaye de te calmer. Du calme. Je ne suis pas seulement agitée. Je suis dévastée. Et au vu de ce qui s'est passé là-bas. Oui. On a perdu. On a perdu, mon Dieu. On a perdu. Non, 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 allons. Nous n'avons pas encore totalement perdu. La princesse peut changer d'avis. La princesse ne ressemble pas à une personne qui va aller à l'encontre de ce que... Ce servant inutile du palais lit. Ce gars a toujours été un problème. Claudio, Claudio. Comment ? Comment est-ce qu'on va sortir de ce pétrin ? On a besoin de cet argent pour notre avenir. Je le sais. Je le sais. Mais tu dois d'abord prendre un verre. Calme-toi. Ok ? Tu ne veux pas qu'il commence à suspecter quelque chose ? Baby, je sens que je vais arracher sa chair de ses os. D'accord. Ok. Respire. 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 Il est temps pour nous de réfléchir. Ok ? Nous devons contrôler nos émotions. Et réfléchir. Tu es toujours énervée ? Je suis en colère. Bébé, tu dois te calmer. S'il te plaît, ne va pas te gâcher pour nous. Je peux encore en avoir. Quelque chose ne va pas. Bien sûr, tu sais que je ne suis pas content des événements récents. Tu dois vraiment renvoyer ce gardien. Regarde comment il nous a fait perdre l'affaire. L'offre est partie sûrement à une autre compagnie. Tout ça à cause de cette obéleuse ou peu importe son nom. Cet homme, qui n'est même pas de ma terre, est le seul homme avec qui mon père pourrait laisser son verre de vin. Même lorsqu'il devait aller au petit coin, il y est allé et rentrait et buvait de ce même verre. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas le renvoyer sans aucune raison valable. Claudio, dis-moi, il est où ton sens du pardon ? Tu dois punir tous ceux qui t'offensent. S'il te plaît, je ne veux plus qu'on en parle. Encore que Obélaison ne m'a pas forcé à prendre son conseil. Je l'ai fait parce que si mon père était vivant, il l'aurait fait pareil. Crois-moi. Parfois, je me demande si tu crois réellement que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi. Tout ce que je veux, c'est ton progrès. Et ce que tu viens tout juste de me raconter, c'est impossible qu'il soit la personne qui a empoisonné sans doute ton père, notre roi. Non, ce n'est pas possible parce que mon père ne s'est pas fait empoisonner. Le même homme dont tu parles est celui qui est resté avec les restes de mon père la nuit avant son enterrement. S'il avait une main dans la mort de mon père, il n'aurait pas survécu cette nuit-là. Tu fais confiance à ce bâtard ? Claudio, ceci est un palais. Il n'est pas permis d'appeler quelqu'un bâtard ici. Je suis vraiment désolé, mais tu le défends un peu trop. Eh bien, je ne le défends pas. Écoute, je veux juste que l'homme que j'appelle mien puisse vivre au-dessus de la colère. Si tu le détestes autant, alors évite-le. Mais pour le renvoyer, non, je ne le ferai pas. S'il décide de partir de lui-même, c'est bien. S'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, concentre-toi sur moi et laisse au belézo tranquille. Mais il est toujours au milieu de notre relation d'une manière vraiment très, très terrible. Écoute, basé sur ce que je viens de te dire à propos de sa relation avec mon père, laisse-le en paix. Et s'il te plaît, ne ramène plus ce sujet. Je veux dire, regarde comment tu es. Énervé. À cause de qui ? Obeléozou. Claudio, s'il te plaît. D'accord. D'accord, je t'ai compris. Mais, mais... Pas de mais. Je peux avoir les pommes maintenant ? Ah, ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi d'autre as-tu découvert ? Tout ce qui concerne cette entreprise est un mensonge. L'entreprise n'est pas enregistrée. Le numéro des téléphones qu'ils nous ont donné ne passe plus, même avant les trois jours de la date butoir que nous les avons demandées. Claudio me l'avait déjà dit. Il était surpris lui-même de découvrir qu'ils étaient des fraudeurs. Nous le sommes tous. Je pense que maintenant, nous avons une raison de nous excuser auprès d'un bel ozo au lieu de le réprimander. Laissez Claudio avec ses problèmes. Alors, comment avance le nouveau projet ? Très bien. La communauté est contente, sachant bien sûr que cela signifie plus d'embauches, même on nous était là hier. Oh, bien. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que cette compagnie fonctionne avant la fin de l'année. Je pense à une nouvelle diversification en de nouveaux produits comme fabriquer des briques à partir de la boue pour nous aider à régler les problèmes d'habitation. C'est une brillante idée, ma princesse. Vous savez que je suis à votre disposition, peu importe le jour ou l'heure. Merci. D'accord, ma princesse. Mais tu m'as dit que tu allais éliminer cet imbécile. Pourquoi tu ne l'as déjà pas fait ? Toi, tu sais que je peux rendre ta vie misérable. Et pourquoi ne l'as-tu pas encore fait ? Ne me pose pas, Beau. Cesse de t'interposer dans mes affaires ou je transformerai chaque seconde de ta vie en un cauchemar. Je suis un homme des ancêtres. Je marche avec la lumière. Des pièges, peu importe leur niveau de dangerosité, ne peuvent pas me tuer avant mon heure. Mais si tu sens que tu peux, essaie. qui s'en varie ? je me souviens de tout ce qu'il m'a dit ok l'idée de l'éliminer est hors de question ce n'est pas une option donc oublie ça plutôt concentrons-nous sur notre brillant plan de liquider la princesse oublie ce obélézo oublier quoi 1 pourquoi pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on oublie ça justement maintenant écoute il faut que tu y repenses parce que ce stupide imbécile a ruiné notre business calme toi mon cerveau n'est pas inactif je réfléchis regarde la bonne nouvelle est qu'ils ne sont pas au courant que c'est nous qui avons initié le projet à la base et tu sais ce que ça signifie tu vois ça nous donne une chance de frapper encore et cette fois plus fort hum tu es intelligent tu l'es encore plus je t'aime fort je sais que tu l'aimes tu l'aimes trop fort non non ce n'est pas ça oui bébé jusque cet imbécile le temps les l'air je ne veux pas gâcher mon il mérite de mourir il mourra un autre jour non juliet mais nous n'avons plus de nouvelles au point où nous en sommes cette affaire en particulier est annulée j'aurais besoin que vous fassiez profil bain je t'appelle quand j'ai besoin de toi j'ai décidé de venir moi même parce que parce qu'on ne sait pas si nos téléphones sont sur écoutes à juliet mais nous sommes énormément de cieux pour ne pas perdre ton temps ok le le fait a été fait tant on avance ok gregory france aussi ok c'est pour vos soucis merci ok appellement d'accord d'accord je vais le faire je vais le faire juliet il faut m'appeler ouais dental voici ce qu'elle a ramené je pense que nous devions la laisser tranquille j'ai écouté les bêtises que tu as dit à cette pute hein quand on abandonne c'est ça c'était sérieux ou tu as dit un truc pour me mettre en rogne de mettre en colère attend qu'est ce que c'est censé vouloir dire tu as ridiculisé mes capacités en me branchant avec une femme qui est incapable de monter quoi que ce soit d'un tel mais de quoi est ce que tu es en train de parler n'étais tu pas là tu étais là lorsque ce jeu je veux dire ce stupide garde a tout fait capoter pourquoi tu t'en prends la dame eh bien la prochaine fois est ce que tu veux que je me mêle rassure toi que c'est avec des gens qui peuvent faire avancer l'affaire regardez moi qui parle d'entend ne m'énerve pas s'il te plaît si tu es si puissant pourquoi n'as-tu pas acheté une limo je veux dire un jet une lamborghini ou peu importe c'est supposé être une insulte appelle ça comme tu veux mon ami roule on y va jusqu'à il me parle fort tu peux m'énerver hé bon jus merci chérie bébé oui il faut qu'on parle à propos de j'ai constaté que tu ignores la princesse au point tu ne décroche plus ces appels tu espérais que je ne réagisse pas après tout ce qu'elle a fait mon amour je pense que tu pousses le bouchon un peu trop loin un peu trop oui il faut que tu retournes vers elle avant qu'elle qu'elle ne commence à trouver des raisons absurdes pour justifier ton absence ok je vais y réfléchir ça c'est mon bébé où vas-tu désolé je vais acheter quelques petites choses pour l'amener veux-tu que je t'accompagne non repose toi je reviens ne me manque pas trop alors ne traîne pas trop regarde ce que tu as comme derrière bien 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 qu'est avant nous là comment tu vas je vais très bien comment puis-je t'aider bien je suis là pour voir la princesse bien la princesse est vraiment occupée et elle n'a pas envie de voir qui que ce soit bien je ne pense pas qu'il faille que je te rappelle je ne suis pas une personne quelconque je suis la secrétaire de la princesse donc tu vas entrer là et lui dire que j'ai quelque chose dont j'aimerais parler avec et devrais-je te rappeler que je ne souffre pas de mieux pire avancé je sais qui tu es la secrétaire bien sûr et la princesse n'est pas d'humeur à voir qui que ce soit donc je te conseille de rentrer et de revenir demain ou après demain ou probablement la semaine prochaine je pense que la semaine prochaine serait mieux très bien sois prudente plus j'essaye de relâcher mes suspicions et plus il me vient à l'esprit que je ne peux pas faire cela oui qui est ce entrée obélozu c'est vous oui ma princesse avez-vous aperçu claudio dans les alentours non ma princesse je ne l'ai pas vu mais votre nouvel employé était là comme vous avez donné l'instruction que vous ne voulez voir personne je lui ai demandé de partir oh ok vous pouvez y aller j'appelais pour que vous confirmez cela pour moi d'accord ma princesse oh bélozu et son pointilleux respect des instructions je ne lui ai pas demandé de renvoyer juliette pourquoi l'a-t-il fait mais ce n'est pas grave je n'arrive pas à comprendre la princesse pourquoi demandez-elle après claudio si c'est ça le veut il n'a qu'à brûler à l'enfer je ne sais pas pourquoi la princesse n'arrive pas à le voir comme la racaille qu'il est la princesse devrait déjà être en mesure de sentir ses magouilles à présent mais j'ai un conte pas à l'a-t-il fait la princesse n'arrive pas à l'a-t-il fait C'est moi qui te cherche. Pourquoi faire ? Je voulais demander si j'apporte ton repas maintenant ou après. Ojo, si j'ai besoin de mon repas, je vais le demander. Je voulais te demander autre chose. C'est à propos d'Ocle Claudio. Il n'a pas visité, ça fait quelques temps déjà. J'espère que tout va bien. Pourquoi ça te dérange ? Ça ne me dérange pas. C'est plutôt la princesse. Elle passe le temps à lui demander. On dirait qu'il lui manque. La princesse ira bien et encore mieux sans lui. Tu détestes juste ce gars. Je ne déteste personne. J'aime juste mettre les gens à leur place. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. D'accord, merci. D'accord. Je vous verrai plus tard au nouveau. D'accord. Et Ojo vous apportera quelque chose à boire pendant que vous attendez la princesse. Merci. Je vous en prie. Posez. Oui. Donne ceci à maman. Ok. Dis-lui que je viendrai la voir très bientôt. Mais ma soeur, tu devrais vraiment passer la voir. Tout le stress repose sur moi. Et tu sais que Nana n'est pas là. J'ai cru que tu m'avais dit que c'était le palais et qu'elle allait déjà mieux. Je sais. Mais tu venais souvent tous les week-ends. Qu'est-ce qui t'en empêche à présent? C'est l'état de santé de la princesse. Je suis la personne qui fait tout pour elle. Comment elle va? Elle... Elle est là. Elle va bien. Regarde, Ozzy. Il faut partir maintenant. Je viendrai voir maman plus tard. D'accord, ma soeur. Mais rassure-toi de venir. Je viendrai. D'accord. Bye. C'est ta soeur, n'est-ce pas? Oui. Ma mère, ma mère est malade. Et j'ai besoin d'aller la voir. Mais qu'elle ne va pas mieux. Ça ira, je lui souhaite un propre établissement. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Mais si bien, j'ai vraiment besoin d'aller la voir. Ça ne sera pas un problème. Tu as juste besoin de prévenir la princesse et je suis sûr qu'elle n'aura aucun problème avec cela, à condition que tu n'y passes pas toute une journée. Non, j'irai juste la voir et je rentrerai immédiatement. C'est d'accord. N'aie pas peur. Va lui dire. D'accord. Ono, merci beaucoup de me visiter très souvent. Je vous en prie, ma princesse. J'ai remarqué vos derniers projets dans le royaume. Oh. Voyez-vous, malgré vos défis, vous avez prouvé que vous êtes un digne docteur de ce grand royaume. Toujours en train de veiller sur les intérêts et le développement de notre royaume. Ono, vous faites en direct que c'est un truc énorme. Oui, c'est exactement ce que c'est. C'est en effet une chose très grandiose. C'est pour le développement de notre communauté. C'est très merveilleux. Merci beaucoup, Ono. Écoutez, que les dieux de Zaluno continuent de vous bénir et de vous protéger. Amen. Voyez-vous, tant que la paix reine dans notre royaume, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Merci beaucoup. Merci. Que les dieux vous bénissent pour tous vos efforts. Ainsi soit-il. Pour tout ce que vous faites. Vu que vous êtes là, laissez-moi appeler l'une des servantes pour qu'elle vous fasse quelque chose à manger. Elles peuvent le faire plus tard. Je ne suis pas pressé de rentrer. Je suis venu au palais aujourd'hui pour passer du temps avec ma princesse. Je suis très heureuse de l'entendre, vous savez. Merci beaucoup. Que les dieux vous bénissent. Qu'ils vous bénissent aussi. Vous pouvez boire. Je pense qu'il est... Il est là, il est là, il est là. Ce sera un désastre. Si finalement je n'arrive pas à me faire de l'argent sur cette princesse. Pourquoi est-ce que tout se tourne contre moi ? Pourquoi ? Mais que dois-je faire de plus ? Qui pour la Une Brine du ça ? Ou c'est très cher, Ne-n-R pour en faire enacte, Ou c'est quoi ? Pourquoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La chambre des étrangers ? Pourquoi ? Est-ce qu'on atteint un visiteur ? Est-ce qu'on doit recevoir de la visite pour nettoyer la chambre des étrangers ? Oh. J'oubliais que tu souffrais d'excès d'activité. Je sais ce que cela suffit. Laisse-moi te chercher de quoi manger. Au contraire, je n'ai pas faim. Pas du tout. Je réfléchissais à comment démasquer cet imposteur. Je vois vraiment que tu ne peux jamais t'occuper de tes oignons. Pourquoi tu ne laisses pas ce gars tranquille ? Je ne vais jamais le laisser tranquille. Je ne peux pas le laisser alors que mon esprit s'y oppose. Aussi longtemps que mon esprit tremblera en le voyant, jamais je ne le lâcherai. La princesse demande à te voir. Quoi ? Qu'attendais-tu pour me dire que la princesse me cherche ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi il la traite toujours comme si elle était une dièse ? Est-ce qu'elle est une dièse ? Je ne le sais pas. Mes salutations, le bijou du royaume d'Ozaluno, ma princesse. Vous m'avez fait demander. Oui. Je l'ai fait. Mes salutations au Belézo. Je vous ai en fait appelé pour vous remercier du conseil de la dernière fois. J'ai eu tellement de choses en tête. Je l'aurais fait plus tôt. Merci. Je suis vraiment honoré, ma princesse. C'est mon devoir de m'assurer que tout se passe bien dans ce palais. Votre conseil a réellement marché. Sinon, je me serais fait anarquer. Je suis très content, ma princesse, que cela n'a pas été le cas. Je suis très, très heureux. C'est d'accord. Vous pouvez partir. Merci, ma princesse. De rien. Monsieur le directeur, vous pâtez déjà ? Oui, j'ai pu comprendre que la princesse vous cherchait. D'accord. Je m'en vais la voir immédiatement. S'il te plaît, un instant, Ujio. Tu sais que tu es la principale servante de la princesse. Et je sais que tu fais déjà de ton mieux. Elle traverse trop de stress. Et je voudrais que tu fasses encore plus. Elle a besoin de nous pour s'en sortir. Vous pouvez toujours compter sur moi. D'accord. Je vais donc m'en aller. D'accord, monsieur. Bien. Prends soin de toi. La princesse est vraiment chanceuse d'avoir une aussi... Une aussi bonne personne comme directeur. Ma princesse, devinez qui est là pour vous voir. Ujio, tu sais que je n'aime pas les devinettes. Juste, vas-y et dis-moi. C'est oncle Claudio. Il est là pour vous voir. J'ai la permission de lui demander d'entrer. Je ne me souviens pas d'avoir demandé à quiconque de l'empêcher de venir me voir. C'est noté. J'arrive avec lui. Mon amour. Ma princesse, il est là. Claudio? Je suis là. Où étais-tu? J'ai cru que tu ne viendrais plus ici. Je suis là à cause de l'amour que je te porte. J'ai vraiment pas envie de parler de ce qui s'est passé. Claudio, que t'ai-je fait de mal? Peut-être devrais-tu demander conseil à ton gardien. Là, tu sauras ce que tu as fait de mal ou de bien. Mais son conseil a marché. Si ce n'était pas lui, peut-être qu'on se serait fait arnaquer. Mon amour, il y avait d'autres moyens que l'on pouvait utiliser pour confirmer l'authenticité de ce business. Au lieu de l'écouter, tu m'as ridiculisé. S'il te plaît, je ne veux plus parler de ça, ok? Dans ce cas, je vois que tu as été blessée. Je suis désolée. C'est bon. C'est bon. Alors, comment tu vas? Bien. Je vais bien quand je suis avec toi. C'était juste une semaine, mais toute une année entière. Oh, eh bien, peut-être que c'est comme cela que l'amour marche. Tu peux le redire. Mon amour, il fait trop chaud ici dehors. Allons à l'intérieur. Bien. Parfait. Ok, d'accord. Ok. Merci. Patiente. C'est parti. Voilà. Debout. Ma canne est quelque part. Ne t'inquiète pas. Je la prends. Vas-y, suis-moi. Ok. Fais attention. Ne me guide pas mal. Je vais te guider vers mon cœur chaque fois que tu le souhaites. C'est tout ce que je souhaite. Fais attention. Un pas d'escal... Oh, mon Dieu! Désolé, mon amour. 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 Allons-y. Un autre pas. C'est parfait. Mon amour. Je vais rentrer maintenant. Il y a un truc important qu'il faut que je règle. Mais je vais bientôt revenir. Claudio, tu viens juste d'arriver. Je sais. C'est vraiment urgent. Mais je reviens bientôt, je te le promets. Là, on pourra commencer à planifier ton anniversaire. Mon anniversaire. Mon anniversaire? Oui, je n'ai pas oublié. C'est la semaine prochaine. Oh! Wow! C'est... Je l'ai presque oublié. Oh! Ne t'inquiète pas. Je le rendrai très mémorable pour toi, bébé. Mais... Merci beaucoup. Merci. Pas de quoi. Je ferai tout pour mon bébé. OK? Il faut que je me dépêche, OK? OK. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Oh bien. D'accord, je t'attendrai. Reste mignonne, ma princesse. Ah, OK. D'accord. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Je l'avais complètement oublié. Tu es de retour. Et j'imagine, cette fois, avec un plan plus gros. De quoi parles-tu? Plus tu essayes de nier et faire mine de ne pas savoir de quoi je parle, et plus je réalise que je ne devrais pas te laisser un espace pour respirer. Tu es vraiment très méchant. Et peu importe ce que je projette contre nous dans ce palais, ça ne marchera jamais. Hum. Oh, belle zone. Tu dois arrêter de faire de moi tes affaires. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas de ta classe. Et quelle que soit la classe dont tu penses faire partie, c'est une classe où je ne voudrais jamais entrer. Continue avec ton nouveau plan. Peu importe ce que tu es entraîné ici présentement, je veux te dire que je suis prêt et préparé pour cela. Fais ton boulot. Ouvre le portail. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu seras au portail, on l'ouvrira pour toi. J'aimerais juste que tu saches quelque chose. Je veux que tu saches qu'il y a un homme ici, laissé par le roi. Arrête de voir ce palais comme un territoire conquis. Tu n'as rien conquis ici. Et tu ne vas jamais nous conquérir. Bonne journée, M. Claudio. Mon anniversaire est la semaine prochaine. Organise quelque chose. Ma princesse. Vous n'avez pas l'habitude d'organiser quoi que ce soit. Votre routine est de visiter les personnages l'un après l'autre. Oh. C'est exactement ce à quoi je pensais jusqu'à ce que Claudio vienne avec autre chose. Alors je veux qu'on planifie quelque chose. Je veux dire un truc du palais. Ma princesse. Je pense que si oncle Claudio veut organiser quelque chose pour vous, qu'il le fasse. Mais pourquoi bon s'en dit une telle chose? Ma princesse. Depuis que oncle Claudio vient vous voir, il ne vous a jamais rien acheté. Donc, s'il veut célébrer votre anniversaire, qu'il le fasse. Bien, Oju. Ce n'est pas du tout mon style. Cela n'a jamais été le cas. Il peut y aller et faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais je veux que nous fassions quelque chose d'ici, notre propre plan, comme un plan interne. Comme je l'ai dit, quelque chose du palais. Alors sors-moi un truc et tiens-moi informé. Ok? D'accord, ma princesse. Tu peux y aller. Merci, ma princesse. Eh bébé. Eh bébé. Oh mon dieu. Bienvenue. Qu'as-tu fait durant toute la journée? La question devrait être, où étais-tu toute la journée, mon ange? Tu as l'air fatiguée. Bébé, je ne suis pas contente de toi. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allée voir la princesse? Tu sais très bien que nous avons encore des plans à actualiser. Tu veux qu'elle te suspecte? Bébé, calme-toi. Ok? Je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait parce que son anniversaire est proche. Et j'ai un plan. Lequel? Pourquoi tu n'entres pas te rafraîchir? Et je te le dirai plus tard. Tu viens de changer de sujet. J'espère que je peux te faire confiance. Alors, tu peux toujours me faire confiance. Ok. Je ne sais pas te rafraîchir, ok? Bébé. Après, tu mets quelque chose de sexy. Bébé, je ne suis pas d'humeur pour ça aujourd'hui. Mon amour. Honnêtement, j'ignore comment la princesse fait pour travailler. Oui, elle aveugle, mais... Je ne sais pas comment elle fait pour avoir des raisonnements intelligents sur nos propositions. Je travaille avec elle, donc je sais exactement de quoi je parle. Je veux dire, cette fille est brillante et intelligente. Oups! Ouais, la princesse était très intelligente avant de devenir aveugle. Et son frère au Royaume-Uni lui a envoyé un logiciel spécial qui rend la chose tellement facile pour elle. Elle est aveugle, mais son cerveau pas du tout. Je pense que j'ai entendu parler de ce logiciel. Maintenant, quel est le plan? Hum. On la kidnappe. Quoi? Ouais. Non. Avec façon. Mais elle ne sort jamais du palais. Ah, je la ferai sortir ce jour-là. Ce sera le meilleur moment pour frapper. Bon sang, mais... Mais c'est trop risqué. Hum. Mais oui. Oui. On pourrait vous kidnapper tous les deux. Bien sûr. Pour que ça a l'air vrai. Ouais. Et si jamais elle refuse? Bien. Si elle refuse, alors nous la couvrirons avec tellement d'amour à son anniversaire. De sorte qu'elle n'aura pas de choix que de signer notre proposition. Cette fois, sans son garde du corps. Tu es futée. Tu l'es encore plus. Voyons voir comment ça marche. Et là, tu dois lui dire ce que tu prévois. Écoute, dis-lui que tu prévois de l'amener dans un endroit très chic. Un endroit romantique. Et comme ça, elle ne pourra pas se douter de tes plans, bébé. Je ferai ça. Alors, trinque-en pour ça. Au nouveau plan. Au nouveau plan. Au nouveau plan. Qui est-ce? Mes salutations, ma princesse. Comment allez-vous au Belizou? Ma princesse, je ne vais pas du tout bien. Pourquoi ça? J'ai fait un rêve très perturbant la nuit dernière. Et c'est reparti. Ma princesse, s'il vous plaît, ne quittez pas l'enceinte de ce palais dans ces quelques jours. Oh, Belizou, parfois vous me faites rire. Où pourrais-je aller? Ma princesse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous ne devez pas sortir de ce palais, peu importe la raison. Écoutez, ma princesse. En ce qui concerne l'enceinte de ce palais, vous pouvez aller n'importe où dans ce palais. Il est protégé par une force très puissante qui est capable d'annuler tout acte malfaisant. Mais une fois que vous êtes sorti de ce palais, vous n'êtes plus en sécurité. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne quittez pas l'enceinte de ce palais. Obelizou. Ma princesse. Avant que vous n'arriviez, j'étais en train de me demander comment faire pour mâcher d'une ginger. S'il vous plaît, soyez gentil et ramenez-le-moi de la cuisine. Lavez et nettoyez-le proprement. Je n'ai pas de temps pour vos sacréments ce matin. C'est trop tôt. Je vais faire comme vous l'avez ordonné, ma princesse. Mais, ma princesse, s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je viens de vous dire à la légère. Juste aller me chercher ce que j'ai demandé. Immédiatement. Obelizou, c'est vous ? Avez-vous terminé ? Allons, mon amour. Ne peux-tu pas percevoir mon parfum ? Obelizou n'a pas ce parfum. Je t'assure qu'il n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de parfum. Je suis là. Tu n'es pas revenu comme promis. Je m'excuse, mon amour. Mon emploi de temps était vraiment très serré hier. C'est ok. C'est bon. Bien. À quand au prochain rendez-vous ? Oh, demain ou le jour d'après. Docteur Benjamin sera ici. Ok. Mon amour, pourquoi ne sortons-nous pas pour célébrer ton anniversaire ? Laisse-moi te faire sortir. Question de s'amuser. Tu es à la maison depuis très longtemps. Je pense qu'il serait bien de saisir cette opportunité. Et tu sais, de sortir un peu et se bouger. Qu'en penses-tu ? Sortir avec toi ? Ma princesse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous ne devez pas sortir de ce palais. Peu importe la raison. Écoutez, ma princesse. En ce qui concerne l'enceinte de ce palais, vous pouvez aller n'importe où dans ce palais. Il est protégé par une force très puissante, qui est capable d'annuler tout acte malfaisant. Mais une fois que vous êtes sorti de ce palais, vous n'êtes plus en sécurité. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne quittez pas l'enceinte de ce palais. Mon amour, mais tu ne dis rien ? Euh... Eh bien... Tout ce que nous voulons faire doit être fait dans le palais. Pourquoi ? Je voulais que cela soit juste entre nous deux. Pas de distraction, pas de troisième personne. Je comprends, mais j'ai déjà eu une discussion avec ma servante. On a décidé de rester sur le plan de base. Le plan de base, tu dis ? Aller visiter des veuves et des bébés orphelins ? Ok, c'est toujours bien. Je... Mais je n'irai pas avec eux. À cause de mon état de santé, j'ai délégué au Noho et au président de l'Union des villes pour le faire. Bien... C'était ta décision, mon amour. Ça me va. Ok ? Célébrons-le dans le palais. Je vais inviter des amis. Oh ! Ça serait plus cool. Merci. De rien. Rapproche-toi. Je suis heureux que la princesse ait pris cette décision. Je suis très, très content. Tu vois, au Noho et le reste, peuvent... Aller là-bas, ils peuvent tout gérer pour la princesse, pas besoin qu'elle soit là en personne. Qu'est-ce que tu dis là ? C'est son anniversaire qui est en train d'être célébré. Elle doit y être. Et intelligemment, elle a décidé de n'aller nulle part. Et ça, c'est super. Ça, c'est une incroyable décision de la princesse. Et tu sais quoi ? Je vais aller à l'intérieur de cette pièce et choisir le meilleur vin juste pour célébrer cette superbe décision de la princesse. Ah ! Ce sera la première fois que cela se produit. Célébrer l'anniversaire d'une personne en son absence. Pourquoi ces derniers temps au palais ? Ils font des choses, troublant. Elle a refusé à demander que la célébration se fasse dans le palais. Je le comprends. C'est à cause de sa situation. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie du palais. Et là, ça n'a rien à voir avec Obel Enzo. Alors, évitons de mettre cet inutile gardien de palais dans cette conversation. Je ne pensais pas du tout à ce faux. Bébé, nous devons activer le plan B. Bébé, tu dois te calmer. Oui, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin de se tuer alors que nous sommes à l'aise. Je suis si fatigué. Je suis si fatigué. Mon amour, mon amour, calme-toi. Tu sais ce que je veux que tu fasses ? Je veux que tu ailles prendre un bain. Et pendant ce temps, je vais cuisiner quelque chose pour toi. Ok ? J'arrive. Oh, Beloso, bonjour. Ne devrais-tu pas être endormi ? Pourquoi ? Oh, parce qu'il y a eu l'anniversaire de la princesse hier soir. Ça me rappelle, tu étais absent. Oui, je n'y étais pas. En fait, j'étais en train de garder le palais. Tu sais, tout le monde ne pouvait pas entrer pour cette célébration. Toi seule, tu sais ce que tu veux dire, pas garder le palais. Comment tu vas ce matin ? Très bien, comment va la princesse ? Elle dort encore. J'ai entendu qu'Onoo et le président ont fait un excellent travail hier. Je t'en prie, fais-moi savoir quand la princesse se réveille. D'accord. Oh, mon amour. Oui, bébé. Où es-tu ? Je suis là. Oh. Je devais attendre que tu prennes ton temps avant de descendre. En fait, j'ai demandé à Ojo de me faire très belle pour toi. Oh, oui, tu l'es. Merci. Regarde, tu es plus que belle. Celle-là. Oh, merci. Et voilà. Voilà. Bébé ? Oui. Merci beaucoup pour hier. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je peux tout faire pour toi, mon amour. J'aimerais qu'il y ait... qu'il y ait plus que je puisse faire pour te rendre heureuse. Merci beaucoup, quand même. Tu es hautement bienvenue, ma ravissante princesse. Maintenant, allonge-toi. Relaxe. Que je te fasse ton smoothie favori. Waouh ! Exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Oui, ma chérie. Juste allonge-toi. Smoothie en chemin vers toi. Oh, OK. Merci. As-tu besoin que Ojo t'aide ? Je sais me débrouiller, ma princesse. Ne t'inquiète pas, OK ? OK. J'attends. J'arrive, chérie. Pourquoi tu me tilles comme ça ? Pourquoi as-tu laissé cette racaille d'homme entrer dans la cuisine et préparer ce que la princesse a mangé ? Pourquoi ? Je ne te comprends pas. Ne fais pas comme si tu ne sais pas que cet idiot est dans la cuisine pour préparer un smoothie à la princesse. Pourquoi es-tu comme ça ? C'est juste sa façon romantique de montrer son amour pour la princesse. Tu le mets toujours en doute. Pourquoi ? Je ne veux plus entendre toutes ces lamentations inutiles. Va plutôt dans la cuisine pour contrôler tout ce qu'il fait. Laisse-moi te dire. Si quoi que ce soit arrive à la princesse, je dis quoi que ce soit, je te couperai la tête. À présent, va à l'intérieur. Je m'excuse. Calme-toi. Je m'excuse. ... ... ... Je vous remercie. Merci. Monsieur, laissez-moi vous aider. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais me débrouiller seul. D'accord, monsieur. Pas besoin de rester là. Va faire autre chose. Monsieur, je n'ai plus rien à faire. Laissez-moi juste rester et apprendre de vous. D'accord. Alors, reste là et apprends du maître. On y va. On passe au deuxième tour. Oui. C'est bon. Je veux ... ir. C'est parti ! A-t-il terminé ? Oui. Et tu es sûre de l'avoir bien surveillé ? Oui, je l'ai fait. Il est si propre. Il a pris son temps de tout bien préparer. Et se rassurer que ce soit simple pour la princesse. Je me demande pourquoi tu m'as stressé autant. Bien, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi, mais la prochaine fois, rassure-toi que je n'ai pas besoin de te rappeler pour que tu saches quoi faire. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Bêtise. Eh ! Que fais-tu à l'intérieur de cette voiture ? As-tu un permis ? Hein ? Pourquoi tu démarres la voiture ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-ce qui t'a remis la clé ? Je veux dire, ça c'est insensé. Mais que fais-tu à l'intérieur de cette voiture ? Cette vie n'est pas du tout juste. Tu feras tout dans ce monde pour respecter certaines personnes. Mais certaines personnes ne se respecteront pas elles-mêmes. Et donc par ça tu parles de moi ? Va voir la princesse. Ne fais pas dober le zoo ton problème ce matin. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Es-tu normal ? Hein ? Pourquoi fais-tu toujours un effort surnaturel ? Pour me montrer à quel point tu es stupide et insensé ? Hein ? Attends, attends, laisse-moi comprendre un truc. Ne prends-tu pas de pause ? Ou alors tu aimes être fou tous les jours. Hein ? Es-tu là pour te battre contre moi ? Tu es venu ici pour voir la princesse. Pourquoi tu n'y vas pas ? La voir est juste. Me laisser tranquille. N'as-tu pas remarqué que je ne suis pas un fan de ton mignon visage trompeur au teint clair ? Tu es aliéné. Tu m'entends ? Tu es malade. Et un jour, quelqu'un va tuer cette folie en toi. Et celui qui va tuer cette folie, c'est le chômeur qui n'a absolument rien à faire. Tu viens juste de me traiter de chômeur ? Hein ? Je changerai d'avis le jour où tu seras occupé avec quelque chose d'autre que de venir ici attendre la princesse. Es-tu un servant ? Ne fais pas de moi ton problème parce que tu ne me connais pas. Docteur, comment va-t-elle ? Oh, elle va bien. Mais les examens qu'on a fait montrent qu'elle a un peu de fièvre typhoïde. Mais il n'y a absolument rien à s'inquiéter. Ah, elle m'a effrayé. Nous étions tous inquiets. Elle a besoin d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Elle a besoin de repos. Ok. J'ai aussi découvert, d'après les résultats, que le stress fait partie de ses problèmes. Et elle ira bien. Merci, docteur. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, donnez-lui tout le traitement nécessaire dont elle a besoin. Elle signifie le monde pour moi. Elle signifie tout pour chacun d'entre nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Je comprends ce que vous ressentez, mais ceci, c'est mon travail. C'est exactement ce que je dois faire. Merci. Merci. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle va s'en sortir. Merci beaucoup, docteur. À présent, je donne... Ok, docteur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Oh, docteur Benjamin. Vous êtes là ? Oui, s'il vous plaît. Comment se sent-elle ? Elle va bien, mais elle a besoin de repos. Mais j'ai eu un appel, un appel d'urgence. J'ai dit à Ujou, quoi faire ? Et une infirmière est déjà en chemin pour ici. Docteur, j'espère que cette maladie ne va pas la clouer au lit pour trop longtemps. Ça va, Ali. Vous devez également garder un oeil sur elle. Si elle a besoin d'assistance, l'infirmière sera là et vous pouvez m'appeler directement. Je sais exactement quoi faire, docteur. Merci beaucoup. D'accord. Je dois me dépêcher. J'aime bien. J'aime bien. Mon amour, tu as l'air si faible. Mon amour, je me sens très à l'aise avec lui. Nous devons juste essayer. Ok ? Dès que tu regagnes ta santé, plus besoin de prendre les comprimés, s'il te plaît. Quoi ? Obelos ou n'importe comment tu t'appelles, comment osu pénétrer dans la chambre d'une dame comme ça ? D'ailleurs ! Eh ! Ma princesse, je souhaite pour vous un propre établissement. Vous irez bien. Euh... Allô ? Excuse-moi ? J'ai dit sors. D'ailleurs, tu n'es pas la bienvenue ici. Ma princesse, je viens juste de parler avec docteur Benjamin et il m'a rassuré que vous irez très très bien. Il a même dit que l'infirmière est en chemin au moment où je vous parle. Donc, tout ira bien, ma princesse. Es-tu sourd ? J'ai dit, va t'en dessiner, sors de là ! Comment peux-tu entrer dans la chambre d'une femme sans son accord et tenir sa main de cette façon ? Claudio, Claudio... Excuse-moi, allô ? Allô ? S'il te plaît, peux-tu sortir ? Je prenais déjà soin d'elle avant que tu n'entres ici. Claudio, tu dois arrêter. S'il vous plaît, arrêtez ça. Euh... Ma princesse, il a déjà commencé. Mon Dieu ! Mais ne vous inquiétez pas, je vais y aller. Comme je vous l'ai dit, une infirmière est en route pour venir prendre soin de vous. Tout ira bien. D'accord. Mets-toi d'ailleurs. Ma princesse, je... J'ignore pourquoi tu continues de tolérer ce gars. Imagine comment il entre dans ta chambre. Et tout ça sans ton accord. Il lui a même donné la permission d'entrer et sortir de ta chambre. Mais ça, ce n'est pas possible. Chérie, s'il te plaît, laisse au pêle-sous. J'essaie juste de te protéger. Comme... Je fais ce que je suis censé faire. Pourquoi il entre ici ? Et commence par m'interrompre. Je suis désolé. Comme il l'a dit, l'infirmière est presque là. Et c'est une bonne nouvelle. Tu te porteras mieux. Ok ? J'étais particulièrement inquiet lorsque j'ai appris qu'elle est tombée malade après son anniversaire. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, Ono. Le docteur a rassuré qu'elle ira bien. C'est ce que je constate. On s'occupe bien d'elle. Oui, c'est le cas. Ce n'est que la fièvre est hyphoïde et elle a été mise sous le traitement nécessaire à sa guérison. Oui, j'avoue que je suis un peu plus soulagé maintenant. Tout à l'heure, j'étais très inquiet. Tu sais, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit, notre princesse. Elle est une pierre précieuse. Pas seulement pour la famille royale, mais aussi pour la communauté entière. Je comprends, Ono. Rien ne va arriver à la princesse, je peux vous l'assurer. Bien. Merci beaucoup de vous inquiéter, Ono. Garde le même rythme. Je dois partir. D'accord, Ono. Ono pense que ce n'est pas une coïncidence que je sois tombée malade après ma fête. Il pense qu'il y a autre chose. Quelque chose comme quoi ? Quelque chose qu'il peut découvrir si je le laisse consulter en voyant pour moi. Ça c'est bien. J'espère que vous lui avez donné votre approbation. Oju, tu es sérieuse ? Approbation ? Ces voyants à qui tu demandes de chercher un truc pour toi et ils commencent à voir autre chose ? Non. Je cesse ça de ceux qui travaillaient avec mon père avant qu'ils ne meurent. Ma princesse, Ono fait son travail. Vous aurez dû le laisser faire. Malheureusement, je lui ai demandé de m'oublier. Je vais bien. Tu peux y aller. D'accord, ma princesse. S'il te plaît, j'ai besoin des légumes et du poisson ce soir. Et fais-le épicer, s'il te plaît. D'accord, ma princesse. Avez-vous trouvé quelque chose concernant le fiancé de la princesse ? Oh. Il a été calme ces derniers temps, donc j'ai décidé de le laisser et observer de loin. De ce que je connais, il vous déteste énormément. Tu n'as pas besoin de me dire cela. Je sais, je sais qu'il m'a déjà tué dans son cœur. Mais tu sais quoi ? Il n'est rien. Des fois, je me demande ce que la princesse a vu dans un homme qui n'est pas prêt à être utile pour lui-même. Fais-moi confiance. La princesse sait qu'il est un abruti. Elle sait qu'il est vraiment inutile. C'est la raison pour laquelle elle ne lui a pas permis d'expérimenter la femme qui est en elle. Qu'essayez-vous de dire ? Exactement ce que tu as entendu. Tu vois, cet abruti va arrêter de venir dans ce palais une fois qu'il aura couché avec la princesse. Et la princesse le sait déjà. Voilà pourquoi elle le suit avec le plus haut niveau de diplomatie. Je suis très content d'entendre ceci. Vous savez, je pensais qu'il couchait avec la princesse. Il est évident que vous ne connaissez pas la princesse. Elle est une femme, c'est vrai. Mais... Elle est héritée de la sagesse, des rois. C'est vrai. 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 Sous-titrage MFP. ... 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